... Cette séance délocalisée, nous sommes donc nombreux à avoir souhaité qu'elle se tienne à Marseille. D'abord pour réparer une pénible injustice à Protéine Spike qui avait privé Jean-François Matéi d'en être le président il y a deux ans. Fort heureusement, grâce aux édiles représentés ici, les mesures sanitaires ne sont plus aujourd'hui à l'ordre du jour. Je ne pense pas au pass anti-Covid, mais à celle qui prévalait, ai-je appris, jusqu'en 1962 et qui imposait à tout nouveau migrant accostant au Vieux-Port un saupoudrage préventif aux pesticides DDT. Deuxième raison, c'est que pour moi et pour nous, pour la plupart venant de Paris et plus précisément de Saint-Germain, bref, au lieu de venir, de Paris-Saint-Germain, il nous avait semblé nécessaire de venir réconforter une ville dont l'équipe de football n'avait guère brillé cette saison. Enfin, c'est très mal vu, mais j'assume, j'assume, j'assume. Enfin, parce que Marseille n'est pas seulement cette ville sans pareil dont nous a parlé hier soir le professeur Régis Bertrand, elle est également une ville d'histoire, de science et de réflexion, comme le suggère d'ailleurs le programme spécialement préparé par nos hôtes et que je vais commenter. Ce programme a donc été tout particulièrement préparé par Gilles Blouvenot, que je souhaite remercier très chaleureusement pour les efforts considérables qu'il a fait et qu'il a déployés dans l'organisation de cette séance. C'est très naturellement à lui que revient l'honneur de l'ouvrir, avec un sujet que je trouve toutefois un petit peu énigmatique et qui me semble justifier quelques éclaircissements de votre part. Parler d'un âge d'or de la médecine marseillaise à Rome sous Néron pourrait suggérer qu'attiré par un recrutement en plaie ouverte et en intoxication de tout type, aimablement garantie par le SUS nommé, je pense notamment à Agrippine, Octavie, Popée et à tant d'autres, j'ai vérifié, vos lointains prédécesseurs ont émigré en Italie où leur activité chirurgicale et toxicologique ont de fait connu une apogée définement peu recommandable. Je comprends mieux d'ailleurs pourquoi vous avez sollicité le concours de Pierre Lecaus qui va nous entretenir de l'art de résoudre les problèmes moraux en médecine. Parce qu'indébutablement, les pratiques un peu expéditives du diner rond font citer un moyen tout à fait radical de les résoudre. Je soupçonne donc entre vous une petite connivence éthique qui me gêne quelque part. Fort heureusement, je sais aujourd'hui que la médecine marseillaise est redevenue plus pacifique et inoffensive. Je crois même qu'on y pratique l'homéopathie dont sa brillante représentante est absente aujourd'hui. Mais parce que Marseille est aussi une ville où l'on cherche et où l'on trouve, nous aurons donc le plaisir d'écouter les exposés complexes des professeurs Vivier et Digna George sur les avancées les plus récentes en immunothérapie et en microbiologie. Enfin, bien que votre ville soit suiteux au niveau de la mer, nous allons pour conclure cette matinée sur une note lumineuse, bénéficier d'une cure d'altitude mentale, puisque notre illustre président honoraire va nous parler de la pensée post-moderne. Pour mettre humblement penchée sur ce que recouvrait le concept, j'ai cru comprendre qu'il s'agissait ni plus ni moins que de remettre en cause l'héritage des Lumières, de déchoir la raison de son rôle sacré et de déconstruire nos repères traditionnels. Alors, imaginant mal Jean-François Mettey, apôtre du nihilisme et de l'existentialisme et adepte de Gilles Deleuze ou d'Alain Badiou, je suis convaincu qu'il va au contraire et nous en dénoncer les illusions et les dangers. Quant au programme de cet après-midi, il consacrera Marseille, porte de lumière qu'empruntèrent aventuriers et poètes, désireux comme Arthur Rimbaud, de rompre avec la monotomie du connu et de s'ouvrir au monde, au soleil, au sud et bien sûr à l'Afrique. Et je veux ici saluer Marc Gentilini, dont il me plaît de dire que par son combat et son engagement visionnaire, il est l'un des orgueils de notre compagnie. Sans conteste, il est l'un des premiers d'entre nous à avoir pressenti l'importance et l'urgence d'un dialogue avec nos collègues africains confrontés à des pathologies longuement qualifiées d'exotiques, alors qu'elles impactent désormais notre quotidien de soignants. Il y a nous qui sommes du clan des pays développés de comprendre que la santé africaine constituera le sujet numéro un de l'Europe pour les 50 ans à venir. C'est d'ailleurs ce qui illustre, illustrait une confession que m'avait faite Denis Mukwege, prix Nobel de la paix il y a quelques mois à Paris. Intéressez-vous à nous, sinon nos malades s'intéresseront à vous. C'est ce que nous n'oublions donc jamais, que lorsque la maladie est là et avec elle son cortège de souffrances et de malheurs individuels, elle effondre les structures sociales et bouleverse les acquis culturels. Or, les dynamiques socioculturelles mènent le monde. Le nier est certes un facteur de protection mentale, mais aussi un facteur de vulnérabilité puisqu'il empêche de se défendre contre le malheur qui approche. Merci donc au professeur Diallo, Faille, Pelé, Sani et Ouschémi d'être, qu'il soit près ou loin, avec nous cet après-midi. Et pour conclure cette expérience africaine, Marc Gentilini nous parlera des bonnes dames officiants dans les pharmacies par terre. Je veux parler du meurtrier trafic de faux médicaments qui cause plus de 100 ou voire 200 000 morts par an dans la plupart des enfants, mais rapporte des milliards de dollars ou un petit nombrable Pablo Escobar de la farmacopée. C'est donc assez dit que la journée qui s'ouvre s'annonce passionnante et je vous invite maintenant à la vivre grâce aux orateurs à qui je laisse la parole. Monsieur le Président de l'Académie de médecine, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur le Directeur général de l'ARS, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, Madame la Présidente du Conseil départemental de l'Ordre des médecins, Mesdames et Messieurs, c'est au nom de Renaud Muselier que vous avez pu rencontrer hier soir que je vous souhaite la bienvenue dans ce palais du Faro. C'est un honneur et une fierté pour notre région, pour notre université, pour notre faculté de vous accueillir à Marseille. Sous l'impulsion du président de la région, nous avons développé des axes en termes de politique qui couvrent deux champs principaux que sont la santé et l'enseignement supérieur et la recherche, mais aussi une politique à destination des pays du Sud et ce, bien au-delà de notre région Sud. En termes de politique régionale de santé, en concertation avec l'Agence régionale de santé, la région a développé quatre axes prioritaires. Le premier, concernant la santé publique, qui se concrétise au travers d'appels à projets de santé publique et notamment d'un plan régional santé-environnement. Un deuxième, qui n'est pas spécifique à la région et dont même on pourrait penser que la région n'est pas la plus mal lotie, qui est celui relatif à la lutte contre les déserts médicaux, mais même dans des régions comme la nôtre où on peut penser que nous sommes en surdotation, il y a des zones extrêmement en difficulté sur le plan de la démographie médicale. Le troisième, c'est la volonté de la prise en charge globale des cancers au travers de deux plans cancer qui ont été mis en place. Un plan cancer 2016-2021 doté de 27,5 millions d'euros et un deuxième plan cancer qui débute cette année pour aller jusqu'en 2027 et qui suit est doté de 40 millions d'euros dans l'optique notamment d'améliorer le dépistage et la prévention, mais aussi de développer la recherche autour de projets différenciants. Enfin, le quatrième axe concerne le soutien à l'innovation en santé et au déploiement de la télémédecine qui est sans doute un des modes de pratique de la médecine dans les années à venir. La politique de l'enseignement supérieur et de la recherche est centrée principalement sur la volonté que nous avons d'aider à la réussite des étudiants. Elle prend sa place au travers d'un schéma réglementaire pour la région, qui est le schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation avec trois ambitions principales. La première, de soutenir l'innovation et la compétitivité du territoire par la formation et la recherche. La deuxième ambition, qui est de développer l'excellence, l'attractivité et le rayonnement des établissements régionaux d'enseignement supérieur, notamment en accompagnant les grands projets structurants de recherche, mais aussi en créant des filières stratégiques et en favorisant la mobilité des étudiants. La troisième ambition est de favoriser la réussite des étudiants en facilitant la mobilité des étudiants et en créant un lien entre le monde académique et le monde économique, l'économie étant la compétence de l'institution régionale. Enfin, et pour terminer, puisque vous l'avez évoqué, monsieur le président, la santé au sud est un sujet que vous allez traiter cet après-midi, c'est l'ouverture vers les pays du sud de notre région. Le président Muselier hier a évoqué des rencontres qui ont été mises en place depuis quatre ans que sont Méditerranée du futur. Ces rencontres mises en place sous l'égide de l'Union de la Méditerranée, du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, se sont réunies quatre fois. Le premier thème était sur le climat et c'est un sujet auquel le président de la région est très attaché puisqu'il souhaite que la région ait toujours une cope d'avant. Le deuxième thème des deuxièmes rencontres était la jeunesse. Le troisième, l'investissement sur les deux rives. Et celui de l'année 2020 portait sur trois siècles de pandémie qui ont marqué l'histoire de la Méditerranée. Je vous rappelle que la peste de 1720 a dessiné plus de la moitié de la population marseillaise en deux ans et ça faisait le lien avec l'épidémie et la pandémie que nous avons connue depuis 2020. Les thèmes que vous allez aborder montrent bien que la santé au sud est un véritable enjeu qui doit nous interpeller et nous motiver. Monsieur le président, monsieur le secrétaire perpétuel, mesdames et messieurs les académiciens, encore merci d'avoir choisi Marseille, la région sud, Provence, Alpes-Côte d'Azur pour cette séance délocalisée. Je vous souhaite d'excellents travaux et un excellent séjour. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup. Monsieur le président, monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur le directeur général de l'ARS, monsieur le doyen, madame le doyen, madame, messieurs les officiers généraux, madame la présidente du conseil départemental, madame la présidente de l'Académie de Marseille, chers consœurs, chers confrères, chers amis, il m'appartient de faire ce matin une sorte de mise en jambe en ce qui concerne cette journée scientifique, mais qui ne commencera pas par la science que vous espériez. En revanche, elle permettra peut-être au président de l'Académie d'avoir des réponses à ses préoccupations, voire à ses angoisses concernant mon propos. Il se trouve que dans un passé, car j'ai eu une autre vie, je préparais l'école des Chartres, je voulais être archéologue, je voulais être épigraphiste, et il m'arrivait de lire les auteurs latins, les auteurs grecs, dans le texte. Et l'un de mes auteurs préférés était Pline l'Ancien. Je n'aimais pas Tacite, parce que c'est trop compliqué, mais j'aimais bien Pline l'Ancien et son histoire naturelle. Et c'est en lisant, en tournant rapidement certaines pages, l'histoire naturelle de Pline que j'ai découvert qu'il y avait, oui, monsieur le président, il y avait eu main basse sur la médecine à Rome de la part de deux médecins marseillais, et je vais vous raconter cette saga. Mais avant de commencer cette saga, je souhaite vous rappeler un contexte que par une extrême courtoisie, le professeur Régis Bertrand hier n'a pas traité, afin qu'il n'y ait pas entre nos deux exposés de redondance. Je crois qu'il est important que vous saisissiez le contexte Marseille-Rome depuis plusieurs siècles, avant que nous nous occupions de ces deux médecins. La Méditerranée occidentale était à l'époque composée de trois puissances, Rome, Carthage et, à un moindre degré, Marseille. Marseille dont vous voyez en bleu les possessions, et encore, elles sont ici résumées, car les possessions marseillaises, qui étaient des possessions de rivage et non pas des possessions de terre profonde, allaient de la Ligurie à la Catalogne. Et Marseille a toujours été, au coup des guerres puniques, une alliée indéfectible de Rome. Et les Romains vont s'en souvenir. Elle a été une alliée indéfectible, au point qu'on se pose la question de savoir si Hannibal a franchi les Alpes, ce n'était pas pour éviter les galères marseillaises et les galères romaines qui l'attendaient auprès de Marseille. Bien que la route du bord de mer n'ait pas été nécessairement la plus pratique pour ses éléphants, mais les Alpes ne l'étaient pas non plus. Et donc, voyez, ce contexte géopolitique qui fait que Marseille joue un rôle très important, non seulement au cours des guerres puniques, mais ultérieurement. C'est redondant avec une diapo de Régis Bertrand, mais je me permets de vous rappeler que Marseille, c'est Fossé. Fossé, c'est presque Éphèse. Éphèse, c'est l'une des sept merveilles du monde, le temple d'Artémis. Or, le temple de Marseille, celui qui n'existe plus, bien entendu, mais qui dominait la ville, c'était bien le temple d'Artémis. Et ici, vous avez Artémis sur la verre des pièces, des drachmes en argent marseillaises. Et au revers, vous avez un lion. Marseille a toujours, ou presque toujours, mis un lion sur ses pièces. Et vous savez qu'un certain nombre d'érudits ont même pensé que si le golfe du lion s'appelle le golfe du lion, c'est à cause de ce lion. En réalité, rien n'est assuré, mais personne ne sait à l'heure actuelle pourquoi nous parlons en permanence. Et je pense aux malheureuses personnes qui font la météo à la télévision, qui parlent sans arrêt du golfe du lion, sans savoir probablement, pas plus que moi, ce que cela signifie. Ceci est un visage dont nous parlerons un peu. Il est peut-être celui de Jules César. En tout cas, il est celui d'une tête qu'on a retrouvée dans le Rhône, à Arles, qui a été au début considérée comme Jules César. Je n'ai pas connu personnellement le personnage et je ne peux me porter garant de la véracité de ses traits. Je trouve que c'est un beau visage. Et d'une certaine manière, je l'envis. Le contexte marseillais géopolitique dont je viens de parler. Il faut bien comprendre que Massalia, même si son nom n'est pas d'origine grecque nécessairement, était une ville grecque. Et malgré les mariages mixtes, M. le Président, elle est restée une ville grecque. Et nous verrons tout à l'heure qu'elle a été très mal romanisée parce qu'elle est restée une ville grecque. Elle est une ville très étendue. Elle est une ville marchande. Elle est une ville puissante. Elle est une ville considérée. Et elle est une ville qui a commis une première erreur. Il y en aura d'autres. C'est celle du respect, de la légitimité, et de la légalité. Et dans le conflit qui opposait Pompée à César, elle a choisi celui qui n'avait pas franchi le rubicon. Elle a choisi Pompée. Mal lui en a pris. Pompée n'avait pas de légion. Il avait dissous ses légions. Et c'est pour ça qu'il a perdu, entre autres. César avait gardé ses légions, avait gardé sa flotte. Il a demandé à Marseille de le reconnaître. Marseille a refusé en disant « Non, non, on vous reconnaît tous les deux. Venez nous parler. » Quelle outrecuidance pour des Marseillais. Déjà, déjà. César ne l'a pas entendu de cette oreille. Il a considéré que Marseille était hostile. Il en a fait le siège. Il a fallu six mois pour obtenir la réédition de la ville. Deux batailles navales. En particulier, une bataille navale entre l'escadre des Marseillais, l'escadre militaire des Marseillais, et l'escadre d'un des adjoints de César. Finalement, César a pris Marseille, mais en considération de l'alliance politique qui avait toujours prévalu entre Marseille et Rome, il n'a pas confisqué la ville. Il s'est contenté de raser ses murailles et de confisquer tous les territoires extérieurs à la ville. C'était quand même pas très gentil, mais on aurait pu s'attendre à des dommages bien plus considérables. Et Marseille est restée donc du temps de Jules César, une ville autonome, privée de ses moyens militaires, privée de ses territoires, mais capable de se relever, et elle s'est relevée. Elle est devenue, alors c'est très curieux de voir à quel point elle était appréciée, elle est devenue un lieu d'exil, et d'exil doré. C'est ainsi qu'on connaît un nombre considérable de personnages romains qui, n'ayant pas été assassinés par les autorités dirigeant la LURPS, ont été simplement exilés. Et l'un des exilés les plus célèbres est un certain Milon. Vos antécédents en culture latine savent que dans la guerre qui opposait César à Pompée, Clodius, le descendant d'Apus Clodius, qui a construit la Via à Pienne, était du côté de César, tandis que Milon était du côté de Pompée et de Cicéron. Les deux clans animaient chacun une bande, terrorisaient la ville, et il se trouve que Milon a tué Clodius. Il y a donc eu un procès, et alors qu'on s'attendait à ce que Milon soit décapité, il ne l'a pas été, en considération d'un certain nombre d'appuis politiques, et il a été exilé à Marseille. Et il a été exilé à Marseille, on dit que c'est parce que son avocat, Cicéron, craignant des représailles, n'a pas été bon. Il a fait une défense médiocre. D'ailleurs, il en a été conscient. Et il a décidé, après coup, d'écrire son discours pro-Milonais. Il a écrit ce discours, et par une sorte de provocation, il l'a envoyé à Milon, à Marseille. Milon l'a reçu et a dit, s'il avait plaidé comme il écrit, je ne mangerai pas de si bons poissons à Marseille. Il y a eu bien d'autres exilés, et en particulier, il y a eu le gendre de l'empereur Claude, prédécesseur de Néron. Dans un moment d'égarement, vous allez comprendre pourquoi, Néron l'a exilé à Marseille. Et puis, il s'est repris. Et finalement, il l'a fait assassiner à Marseille. Il pensait que c'était beaucoup plus sûr. Lieu d'exil, ce qui montre qu'il y avait encore, à l'époque du début de l'Empire, d'étroite relation entre Marseille et Rome. Alors, j'essaie, je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr d'avoir pas sauté Jordan, je me sens, j'ai sauté une diapo, et je vois que, non, alors j'ai pas du, oui voilà, pardon. Alors, je ne suis pas marseillais, je vous le dis tout de suite, et je ne vous avouerai pas des liens d'intérêt avec Marseille. Je suis franc-comptois, résident à Marseille, mais je suis franc-comptois. Mais j'ai été frappé. J'ai été frappé par ce que les anciens auteurs, fiables, ont écrit de Marseille, à l'époque de la République. Vous le voyez, Strabon, chante les louanges de Marseille, comme ville de la pensée, comme ville universitaire. Cicéron, je ne t'oublierai pas à Marseille, dans le proflaco. Et puis, Pline l'Ancien, bien entendu. Et puis, Tacite. Alors, pourquoi Tacite ? Tout simplement parce que Tacite était le gendre d'un homme appelé Agricola, qui est né à Fréjus, qui a fait ses études à Marseille, et qui par la suite a eu une très belle carrière, puisqu'il est devenu le deuxième gouverneur de ce qui constitue maintenant l'Angleterre et le pays de Galles. Donc, Tacite considérait que son beau-père avait reçu une excellente formation à Marseille. Le contexte marseillais, ce n'est pas seulement la géopolitique, ce n'est pas seulement le lieu d'exil, ce n'est pas seulement le fait que Marseille était considérée comme l'Athènes des Gaules et comme un centre culturel majeur, c'est-à-dire avec l'enseignement de l'éloquence, de la philosophie, de l'astronomie et de l'astrologie. Astrologie par des Égyptiens qui y venaient, mais astrologie par des Celtes qui y venaient aussi. Mais il y avait un contexte médical. Et alors, c'est très curieux, à une époque, j'y reviendrai, où Rome n'avait pas d'école de médecine, eh bien, Marseille avait une véritable efflorescence d'activité médicale. Des termes, passons sur les termes, toutes les grandes villes avaient des termes, même du temps de la République romaine, avant l'Empire, mais des médecins publics salariés, traitant gratuitement les indigents. Les consuls de Marseille y veillaient. Des médecins qui se surveillaient. Il y avait un jury qui décidait qui avait fauté, qui n'avait pas été un bon médecin, à qui on retirait sa licence d'exercice. M. le doyen de médecine, vous voyez, M. le directeur général de l'ARS, ça fait rêver, ça fait rêver. Et donc, M. le président de l'Académie, Marseille, faisant de bons médecins, était demandé et exportait ses médecins. Marseille a exporté ses médecins en Gaule, à la demande des grandes cités gauloises, mais aussi vers la Méditerranée occidentale et vers Rome, puisqu'un certain nombre de jeunes Romains venaient faire leurs études de médecine à Marseille. Il y avait bien encore une concurrence, celle d'Alexandrie, mais Alexandrie était, du point de vue médical, sur le déclin. Et il y avait évidemment les cités d'Asie mineure qui continuaient à être très performantes dans le domaine. Alors, le contexte romain, vous allez tout comprendre, j'espère, M. le président. Regardez ce qu'écrit Pline. Malgré sa haute utilité, la médecine est la seule des sciences grecques qui soit longtemps restée étrangère aux Romains. Alors, qu'avaient les Romains à l'époque ? Ils avaient une médecine domestique, c'est-à-dire rien. Ils se lavaient. Ah, il y avait de grande hygiène, les termes. Et puis, il y avait le pater familias qui décidait comment, de bouche à oreille, comment on pouvait traiter les malades de sa famille. Et quand le pater familias était riche, il y avait un esclave, prétendument meilleur que le pater familias dans le domaine de la thérapeutique, et qui traitait les membres de la famille. Je n'ose pas dire de quelle manière et avec quel succès. Mais il y avait surtout, à l'époque, qu'a-t-on le censeur et ses épigones ? Qu'a-t-on l'ancien ? Vous vous souvenez ? Délinda est Carthago. Il faut détruire Carthage. Cet homme représente les vieux Romains, ceux qui ne voulaient pas des étrangers, ceux qui n'avaient confiance que dans leur médecine, fondée sur les termes et une éventuelle activité de régime. Et donc, il y avait une détestation de tout ce qui était grec par Caton l'Ancien parce que Caton l'Ancien avait bien vu qu'à partir du IIIe siècle avant notre ère, on avait accueilli à Rome le culte d'Asclépios. On avait bâti un temple à Asclépios dans l'île Tibérine, en plein Rome, et que l'arrivée d'Asclépios supposait l'arrivée d'une certaine médecine grecque. Et donc, Caton considère que ces médecins grecs qui allaient arriver étaient de véritables assassins couverts par une certaine immunité professionnelle qu'on fait le code de déontologie. Alors, voilà, Pline. C'est une page de garde d'une édition du XVIe siècle de Pline l'Ancien. C'est un infolio. Il s'agit d'un infolio que j'ai mal photographié des années 1530 ou 1540, peu importe, et dans lequel on a les 800 pages ou les 900 pages de Pline et de tout ce qu'il peut raconter sur la médecine de son époque. Car, je vais y revenir, Pline l'Ancien a été un vrai contemporain des deux médecins dont je vais parler. Et donc, il les a connus. Il ne s'agit pas de rapports. On m'a dit que, on m'a dit que. Et puis, Caton, lui aussi, dans sa toge très stricte, avait réussi à pondre un ouvrage avec Varon qui s'appelait « Dere rustica », des choses de l'agriculture, des choses de la campagne, et voilà. Alors, ce contexte romain, c'est, je le répète, pas d'école de médecine, bien sûr, des termes et une hygiène publique, et peu de traités. J'y reviendrai, peu de traités. Et d'ailleurs, ces deux traités sont celui de Cels, inconnu de Galien, ce qui veut dire qu'il n'a pas eu beaucoup de succès. Galien, c'était le siècle d'après. Quant à celui de Dioscoride, personne ne le lisait. Madame, messieurs les officiers généraux, pardonnez-moi, mais Dioscoride avait suivi les légions. Et donc, il ne s'occupait que des légions romaines, essentiellement en Espagne, et personne ne savait ce que faisait Dioscoride. Il en profitait pour écrire un traité qui, lui, a eu un bel avenir puisqu'on continuait à le lire et à en profiter durant tout le Moyen-Âge. Alors, finalement, les médecins qui agissaient à Rome, dans l'URPS, c'était des médecins étrangers. Et des médecins dans le cadre d'une concurrence très, très, très âpre, féroce. Et un exercice médical qui n'était pas sans risque parce qu'on pouvait penser que, et ça a été dit, certains médecins, oui, faisaient comme Néron avec Agrippine ou comme Agrippine avec Claude. C'est-à-dire, on travaillait la poudre de succession, en quelque sorte. C'est la brinvillée avant l'heure. C'est la voisin avant l'heure. Mais qui pouvait être très enrichissant. De ce point de vue, je me permets de vous rappeler qu'un des médecins de l'empereur Claude avait été frappé d'une amende qu'il a pu payer, 10 millions de cesterces. On va en reparler tout à l'heure. Quand un médecin est capable de payer une amende de 10 millions de cesterces, c'est qu'il a les moyens de le faire. Il faut dire que le médecin de l'empereur Claude, auparavant, avait été lui mis à mort. Il n'avait donc pas rapporté beaucoup d'argent au trésor public. Voilà, Dioscoride, le traité de Dioscoride, dans une édition du XVIe siècle. Alors, M. le Président, voilà que dans ce contexte de richesse médicale marseillaise jusqu'à l'exportation et de pauvreté médicale romaine, voilà que deux médecins marseillais arrivent à Rome au temps de Néron. Ne me demandez pas en quelle année précise. On sait que le premier Crinas est mort du vivant de Néron, mais c'est tout ce que l'on sait. Et puis, je vous parlerai de la mort du second tout à l'heure avec quelques épigraphies. Donc, le premier s'appelle Crinas, le second s'appelle Carmis. Remarquez bien les noms grecs. Et nous sommes au premier siècle de notre ère. Les Marseillais continuent à avoir des noms grecs, bien entendu, et non pas des noms romains, avec les trois termes des noms romains, vous le savez, Caius, Julius, César, Marcus, Julius, Cicéron, trois noms toujours chez les Romains. Et donc, ils exercent. Ils exercent dans la ville, alors que Dioscoride l'exerçait aux armées. Et le fait d'avoir été formé à Marseille semble avoir permis qu'une clientèle nombreuse s'adresse à eux. Et vous le voyez, Pline écrit, « Tant il n'est point d'autorité dans cet état, sinon pour ceux qui traitent en grec. » J'y reviendrai, pas longuement, parce que vous vous inquiéteriez, mais j'y reviendrai. Et ils sont, en somme, les médecins à la mode. Alors, Crinas. Commençons par Crinas. À Marseille, Crinas est bien connu parce qu'on parle du mur de Crinas qui aurait soi-disant été mis à jour dans les fouilles du centre-bourse. En réalité, ce n'est pas le mur de Crinas, c'est un mur très postérieur, comme l'a dit Régis Bertrand hier. Alors, à l'époque où Crinas arrive à Rome, il y avait un pont qui tenait. Il s'appelait Thessalos de Trale. Trale est un nom que certains d'entre vous connaissent, car c'est la ville d'origine d'Antonios de Trale, celui qui a construit Sainte-Sophie, mais bien après, vous l'imaginez, quelques siècles après. Donc, une ville intéressante. Il tenait tout l'espace. Et vous le voyez, il ne l'avait pas, pour Pline, il ne l'avait pas, Pline ne le considérait pas, ce Thessalos de Trale. Nullistrion n'avait une suite plus nombreuse. Eh bien, dans ce contexte, ce Thessalos de Trale est éclipsé, éclipsé par Crinas. Alors, dans quelles conditions ? Écoutez, la diapo le dit. Monsieur Thessalos de Trale, pour traiter ces malades, les mettait à une diète totale, y compris hydrique, pendant trois jours, à la fin de quoi il les scellait. Il y avait des survivants. Quant à Crinas, Crinas, il avait compris que il ne faut pas déplaire aux patients. Bien sûr, ne pas leur faire de mal, mais pas forcément leur déplaire. Et vous le voyez, pas de diète rigoureuse, mais pas d'excès. Un régime adapté pour les personnes âgées. Et puis, bien sûr, utiliser les eaux thermales. Si on ne le fait pas à Rome, on n'est pas bien vus. Et puis, bien sûr, un exercice physique à pratiquer quotidiennement. Donc, en somme, Crinas est un brave homme, pétri de bon sens, le bon docteur. Et on imagine que son succès était considérable après les exacerbations de Thessalos de Trale. Et il le faisait dans un contexte astrologique, car il était de Marseille. Et donc, il s'intéressait à l'astrologie qu'il avait connue. Et donc, il disait à ses patients de prendre tel ou tel repas à telle heure en fonction des conjonctions astrales. Et comme les Romains étaient quand même un peu superstitieux, ça marchait. On prenait, on prenait tel médicament. Alors maintenant, on le prend à telle heure, telle heure, telle heure. Non, c'était lors d'une éclipse ou lors de tel passage. Bref, il avait des tables mathématiques. Je ne sais pas ce que valaient ces tables mathématiques qui permettaient de savoir à quelle heure et quel jour il fallait prendre tel produit ou manger telle nourriture. Alors, un médecin pétri de bon sens n'est pas désintéressé. Il était très cher. Il y a récemment une équipe française, vous me pardonnerez l'expression top 20, elle veut bien dire ce qu'elle veut dire. Une équipe française qui a essayé de savoir quelles étaient les grandes fortunes des Romains ou des personnes habitant Rome au cours du premier siècle de notre ère. Eh bien, M. Crina, c'était la 17e place. C'est pas mal. Avec 30 millions de cesterces. Je vous ai mis en dessous ce que valait le denier. Le denier valait 4 cesterces. Le denier, c'était la pièce connue, en particulier de Judas. Mais il n'était pas tellement utilisé à Rome. On parlait davantage cesterces à Rome. Et la cesterce, c'était le quart d'un denier. Le denier, c'était 3,79 g d'argent d'une manière générale. Et donc, il était 17e, et il était juste après un certain Apicius, que certains d'entre vous se remémorent facilement dans le domaine de la gastronomie, et la troisième femme de l'empereur Caligula. Donc, il était assez bien placé. Et vous le voyez, il n'était pas impossible de faire fortune en exerçant la médecine à Rome. Alors, il a été qualifié d'évergette. En grec, ça veut dire bienfaiteur. Et il a été qualifié d'évergette parce qu'il a légué par testament le tiers de sa fortune, soit 10 millions de cesterces, à Marseille, pour aider à la reconstruction de ces murailles. Alors, pour vous donner une idée de ce que valait une cesterce, une cesterce, le calcul a été fait récemment, ça correspond à 2 euros actuellement. Pas mal. On a acheté un esclave pour 1 500 à 2 500 cesterces. Avec 20 000 cesterces, on vivait bien dans une année. Et certains écrivains disaient, « Oh, si j'avais 400 000 cesterces de fortune, je ne me ferais aucun souci pour la suite de mon existence. » Donc, voyez ce que veut dire 10 millions de cesterces pour Marseille. Jérôme Carcopino, qui est un historien reconnu et qui est un spécialiste de l'histoire robaine, disait qu'à l'époque de Néron, alors, à l'époque de Néron, comme déjà à l'époque de Caligula et de Claude, les prédécesseurs, quand on se sentait menacés par l'empereur, on en faisait son héritier pour se faire bien voir. C'était à double tranchant, cher Jean-Louis Vénaud, parce que l'empereur pouvait dire, « J'aimerais hériter plus vite. Comment est-ce que je peux faire pour hériter un peu plus vite ? » Quoi qu'il en soit, ce que je voulais dire, c'est que les grandes fortunes, quand elles devaient aboutir à la reconstruction d'une muraille d'une ville de l'Empire romain, ça ne pouvait pas se passer sans l'assentiment de l'Empereur. Et Jérôme Carcopino dit, « Ce leg était nécessairement avalisé par Néron. » Néron avait un très, très grand médecin qui s'appelait Andromaque, que tout le monde connaît, mais il n'utilisait pas Andromaque. Il avait une santé floride. La seule chose qui l'intéressait, c'était « Quand vais-je mourir ? » Et vous savez qu'il ne l'a su que très tard. Donc, voilà notre crinas, monsieur le président. Je ne sais, j'ai répondu à la première partie de la première question. Il est mort à Rome avant la mort de Néron qui s'est suicidé en 68. Néron a régné de 54 à 68. Il a été un contemporain de Pline. Et vous savez, Pline est un homme prudent. Pline était un homme qui n'arrêtait pas de travailler. Il fallait qu'il écrive, qu'il écrive, qu'il écrive. Et il était dans sa litière. Il y avait un esclave à sa gauche qui lui lisait des livres qu'il devait connaître, dont il devait connaître la teneur. Et puis, il y avait un esclave à droite qui écrivait sous la dictée de Pline. Pline, tout le monde connaît la fin de Pline. C'était un homme prodigieux. Est-ce que vous savez qu'il est le premier à avoir écrit à traiter comment tirer des flèches avec son arc quand on est sur un cheval au galop ? Il est devenu cet écrivain encyclopédiste que tout le monde reconnaît. Il était aussi un grand militaire, indépendamment de ce premier propos. Il était l'amiral de la flotte occidentale. Il dirigeait la flotte de Misène. Et c'est en tant qu'amiral en chef de la flotte de Misène qu'il s'est approché de l'éruption du Vésuve en 79. Alors, les uns disent que c'est pour sauver des vies. D'autres disent que non, non, c'est la curiosité scientifique. Quoi qu'il en soit, il a dû débarquer sur une plage près du Vésuve. Il a été asphyxié par les fumées. Et donc, Pline, l'ancien, l'oncle de Pline, le jeune, est mort en 79. Mais il avait l'habitude de dire quand il n'était pas sûr de quelque chose, on dit que, on rapporte que. Là, en ce qui concerne Cridas ou Carmis, monsieur le président, il est leur contemporain. Il déteste les médecins. Et on peut croire ce qu'il écrit. Alors, le second, Carmis. Alors, Carmis, lui, il avait une idée fixe qui lui a rapporté beaucoup d'argent, finalement. C'était le froid. Tout soigné par le froid. Ce n'était pas bien vu à Rome où on prenait des bains chauds qui facilitaient la digestion, bien qu'ils aient été amollissants. Donc, il est arrivé à Rome et il a dit le froid. Alors, il avait un précurseur qui était un certain Antonius Musa. Alors, cet Antonius Musa aimait le froid. Et un jour que l'empereur Auguste, moins 20 de notre ère, était sur le point de mourir, il l'a trempé dans l'eau froide, il lui a fait boire de l'eau froide, enfin, il l'a traité avec le froid et Auguste a survécu. Et donc, les Romains ont dressé au sens propre une statue à Antonius Musa dans l'île Tibérine à côté de la statue d'Esculape à Sclépios. Le problème, c'est que quelques années plus tard, le neveu d'Auguste, Marcellus, héritier de l'Empire, tombe malade. Notre Antonius Musa se met à le traiter par le froid et Marcellus est mort en dépit de Musa ou peut-être grâce à Musa. Il a été honteusement chassé de Rome, sa statue a été, j'allais dire, déboulonnée, détruite et voilà notre Carmice qui règne, qui peut régner désormais puisqu'il est le froid et l'autre est parti et donc Plinck dit qu'il envahit Rome pour bien montrer qu'elle était, qu'elle pouvait être son influence. Son influence a été de persuader la haute société, la jet set romaine, de se tremper dans l'eau froide, quelle que soit la température extérieure, quelle que soit la saison et Plinck, l'ancien, raille bien entendu ces augustes vieillards qui jusqu'à l'ostentation, dit-il, se trempent dans l'eau froide pour faire bien, parmi eux un certain Sénèque dont personne ne sait aujourd'hui s'il se trempait dans l'eau froide comme une manifestation de son stoïcisme ou comme un moyen de prolonger sa santé avant son suicide comme chacun sait, dans l'eau chaude, dans l'eau chaude. Alors, on ne connaît pas la fortune de ce karmis, monsieur le président, on ne la connaît pas, mais on sait qu'il avait demandé un jour 200 000 sesterces pour traiter un patient. Mais je vous rassure, ce n'était pas un Romain, c'était un provincial. Donc, personne n'a protesté. Rien n'est bon à moins d'être cher. Le pauvre Plin le jeune n'avait pas les ressources financières de monsieur karmis. Mais finalement, l'homme est resté. Pourquoi l'homme est-il resté ? Parce que Galien en a parlé. Parce que karmis a mis au point, à l'époque d'Andromaque qui avait créé la terriac, a mis au point une antidote des morsures de serpents dont Galien nous a donné la composition et dont nous savons qu'il ne la donnait pas souvent, qu'il la vendait. Vous verrez tout à l'heure le texte de Galien et j'en aurai terminé, monsieur le président. Vous verrez qu'en général, c'était de l'ordre de 1 000 drachmes. Alors, je vous ai mis la drachme. Elle ne fait pas 3,79 g d'argent mais 3,50 g seulement. Elle ne vaut pas 4 sesterces mais 3 seulement. Mais enfin, tout de même, 1 000 drachmes pour une dose sans résultat assuré. Voyez, voilà le texte de Galien des Antidotis. Regardez, à la deuxième ligne, vous avez écrit Carmen qui est l'accusatif de Carmis. Et il y a, dans le traité de Galien qui fait 200 pages, il y a 2 pages et demie consacrées à Carmis. On ne peut donc pas dire qu'il était un illustre inconnu et on ne peut donc pas dire qu'il n'a pas laissé de traces. Et voyez, allons plus loin. Galien vous donne même le prix. Et si vous regardez bien la première ligne, cet antidote, Carmis la vendait 1 000 drachmes attiques. Drachmes, tout simplement. Donc, on retrouve bien, quand on dit que Carmis vendait son antidote à 1 000 drachmes la dose, on le sait, par Galien, ce n'est pas une supputation. Alors, qu'est devenu ce Carmis ? On ne sait pas quand est mort Crinas, on ne sait pas quand est mort Carmis, mais un certain érudit marseillais qui vécut ensuite à Lyon, un certain Jacob Spon, a été, je ne sais pas pourquoi, fait membre de l'académie de Padoue en plein 17e siècle. Ne me demandez pas pourquoi. Il est donc allé à Padoue, il a regardé les cimetières de Padoue et il a reproduit dans un livre plein d'éruditions ce qui est écrit sur une tombe. Vous voyez, Carmis, le médecin, c'est son élève Anacarsis, non grec et non marseillais, qui s'est occupé de cette tombe et ce qui est très intéressant c'est qu'il y a écrit ici, vous me croyez sur parole, « Sextomvir ». Que veut dire « Sextomvir » ? Eh bien, du temps de l'Empire romain, il avait été décidé de créer des prêtres, c'était une dignité en plus du métier qu'ils occupaient, s'occupant du culte d'Auguste divinisé et on ne donnait pas ce genre de poste, de situation à n'importe qui. Et Anacarsis l'a bien écrit, « Sextomvir Auguste, Augustale », c'est-à-dire un sextomvir de l'Empereur divinisé Auguste, à supposer que ce ne soit pas bien entendu un homonyme. Alors, ma première conclusion, vous l'avez compris, elle traite de l'école de Marseille, elle veut traiter de l'école de Marseille, ce n'est pas par hasard que ces deux hommes ont fait fleurer sa rome, il y avait une école de médecine à Marseille de grande valeur et il y en a eu après les 15 ans passés à l'époque de Néron. Ils ont été des médecins clientélistes et je permets d'ajouter que ce genre de médecins n'a pas disparu de nos jours, on en rencontre encore quelques-uns. Ils ont été persuasifs, ils ont brillé davantage par leur savoir-faire que par leur savoir, mais comme disent certains écrivains romains à Rome, à Rome antique, le savoir-faire suffisait largement pour être considéré, pas besoin de savoir. Ils ont été d'abord des médecins grecs, ils ont été honis par la vieille garde, par les vieux romains, catoniens, ils ont été adulés, comme on peut l'être à Saint-Tropez ou je ne sais pas, par la jet set et donc c'est cela qui leur a rapporté beaucoup d'argent et ils n'étaient pas forcément bien vus, je vous ai donné un morceau d'une satire de Juvenal. Juvenal, c'est quelques décennies après Néron et voyez que Juvenal écrit « Qu'est-ce en effet qu'un grec, un homme souple, habile, pour qui rien n'est honteux, à qui tout est facile, grammairien, bouffon, orateur, médecin ? » Voyez que la considération qu'on pouvait témoigner à ces hommes était un peu mitigée. Alors, pardonnez-moi, je voudrais, après cette conclusion, monsieur le président, d'en invoquer les mânes du docteur Crinas et du docteur Karmis. Je voudrais invoquer leurs mânes en leur disant que parler grec n'est pas quelque chose de rédhibitoire et même que 16 siècles après leur disparition que nous déplorons, bien entendu, monsieur le président, que nous déplorons, un certain Jean-Baptiste Poclin a écrit et a fait dire à Trissotin qui n'était pas médecin. Il a des vieux auteurs la pleine intelligence. Et c'est du grec, madame, autant comme de France. Du grec au ciel, du grec. Il sait du grec, ma soeur. Ah, ma nièce du grec, du grec. Quelle douceur. Je vous remercie de votre patience. Monsieur le président, monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie nationale de médecine, mesdames et messieurs les membres de l'Académie, mesdames et messieurs. Alors, je suis très heureuse aujourd'hui de vous accueillir ici dans notre cité phocéenne. Et vous avez bien compris après la présentation du professeur Régis Bertrand que notre cité phocéenne est un lieu chargé d'histoire et de légende. À cette occasion, c'est également pour moi l'opportunité de pouvoir partager avec vous les résultats les plus récents de notre équipe sur le rôle des micro-vésicules cellulaires comme protagonistes émergents dans les maladies infectieuses thrombo-inflammatoires. Avant de commencer cette présentation, je voudrais déclarer avoir des liens d'intérêt sous la forme de contrats de recherche et de brevets sur les micro-vésicules qui ont été licenciés par les sociétés Stago et Biocytex. En guise d'introduction, quelques mots sur notre recherche qui s'intéressent depuis de longues années à la physiopathologie de l'endothélium et plus spécifiquement à la compréhension des interactions de l'endothélium avec les cellules circulantes et avec ces structures pseudo-cellulaires que l'on appelle les micro-vésicules et comment ces interactions vont participer à la thrombose et à l'inflammation. La finalité de notre recherche, c'est de pouvoir identifier de nouveaux mécanismes et de nouvelles cibles et de transposer ces connaissances fondamentales vers le développement d'une médecine vasculaire personnalisée. Ces complications thrombotiques et inflammatoires jouant un rôle particulièrement important dans la COVID-19 et dans le sepsis, il m'a semblé particulièrement intéressant de pouvoir transposer la compréhension de ces interactions ou complications que l'on connaît bien de ces maladies. Alors, en effet, comme illustré dans cette biopsie qui a été faite lors de l'autopsie d'un patient COVID-19 décédé d'une embolique pulmonaire, la triade lésion endothéliale avec mise à nu du sous-endothélium thrombogène, thrombose associée à la formation de micro-caillots dans les alvéoles pulmonaires et inflammation avec accumulation de leucocytes, eh bien, cette triade, elle est au cœur des complications de la COVID-19. Et pourtant, très peu de choses sont connues sur les mécanismes de ces complications. Les connaissances accumulées ces dix dernières années ont montré que l'immunité innée, l'inflammation et la coagulation sont au cœur des réponses appelées réponses thrombo-inflammatoires que je vais vous expliquer rapidement dans ce schéma. En effet, en réponse à différents facteurs de stress, parmi lesquels les agents infectieux, la formation d'un caillot de fibrine résulte de l'activation de cellules classiquement connues pour être des cellules de l'hémostase comme l'endothélium ou les plaquettes, mais aussi, elle va impliquer les neutrophiles et les monocytes qui sont des cellules impliquées dans la phagocytose des agents pathogènes, mais également dans l'activation de la voie intrinsèque et extrinsèque de la coagulation qui va conduire à la génération de thrombines et à la formation de fibrines. Plus récemment, le rôle des microparticules cellulaires qui sont produites par ces cellules activées est apparu comme un nouveau protagoniste de ces interactions cellulaires. En effet, ces 50 dernières années ont apporté une évolution importante des concepts et des connaissances sur les micro-vésicules cellulaires. Initialement décrites comme des poussières de plaquettes par Peter Wolff puis comme des miniatures endothéliales par notre groupe, ces micro-vésicules n'ont cessé de susciter un intérêt croissant. D'abord considérées comme des vecteurs d'informations biologiques, elles sont aujourd'hui reconnues comme des biomarqueurs intéressants en clinique, des cibles pharmacologiques pertinentes qui sont même aujourd'hui utilisées dans des thérapies pseudo-cellulaires appelées vésiculothérapies. Comme vous le voyez, ces micro-vésicules sont formées par vésiculation, par bourgeonnement de la membrane des cellules. On va les retrouver dans la circulation avec les autres cellules circulantes. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'elles vont emporter avec elles des protéines, des acides nucléiques de leurs cellules mères, ce qui en fait des cellules miniatures avec la possibilité de pouvoir transférer leur contenu à des cellules cibles, ce qui leur confère un rôle important dans la communication cellulaire. En termes de taille, on va différencier les exosomes qui ont une taille inférieure à 100 nanomètres, comparable à celle des virus, les micro-vésicules entre 100 nanomètres et 1 micron qui nous intéresse aujourd'hui, et les corps apoptotiques qui résultent des dernières étapes de l'apoptose. Ce qui est remarquable, c'est la diversité de ces micro-vésicules. Cette diversité résulte à la fois de l'inducteur à l'origine de leur formation et vous pouvez voir que dans ces inducteurs, les agents pathogènes sont capables d'induire leur formation, mais également, cette diversité est due à celle des cellules parentales capables de former ces vésicules et toutes les cellules cariotes sont capables d'en produire. Par conséquent, elles présentent une diversité de structures et de compositions, mais également de rôles biologiques, ce qui en fait une signature à multiples facettes de la réponse des cellules à leur environnement. Nous avons particulièrement étudié ces micro-vésicules produites par les cellules endothéliales et réalisé une cartographie de toutes les molécules qu'elles expriment et comme vous pouvez le voir ici, on retrouve toutes les molécules clés exprimées par les cellules endothéliales, ce qui en fait des versions miniatures de l'endothélium et leur confère un rôle dans la coagulation, dans l'angiogénèse, la régulation immune et l'inflammation. Pour revenir au sujet qui nous intéresse, notre objectif c'est de pouvoir transposer la découverte pardon, comment on peut revenir en arrière ? Notre objectif c'est de pouvoir transposer la découverte de nouvelles voies et de nouveaux mécanismes qui impliquent ces micro-vésicules dans les réponses thrombo-inflammatoires et de pouvoir les transposer vers des stratégies diagnostiques et thérapeutiques innovantes et aujourd'hui je vais m'intéresser à vous donner quelques exemples dans la COVID-19 et le short septic. La première propriété qui a été attribuée à ces micro-vésicules est leur rôle dans la coagulation. Sur le modèle des micro-vésicules endothéliales, notre groupe a réalisé des travaux pionniers pour montrer que les bases moléculaires de ces propriétés pro-coagulantes reposent sur l'expression de phosphatidipides négatifs, notamment la phosphatidylcérine capable de catalyser l'activation des réactions de la coagulation et du facteur tissulaire qui est un puissant activateur de la voie extrinsèque de la coagulation. Par la suite, la démonstration du rôle pro-coagulant de ces micro-vésicules a été faite dans des modèles animaux de thrombose vénase et artérielle comme ceux développés dans les travaux pionniers de Bruce Fury ou par Christophe Dubois ici à Marseille, mais également par des études cliniques qui ont permis de montrer leur intérêt dans la prédiction des complications thrombotiques. A partir de là, disposer de stratégies permettant de mesurer l'activité pro-coagulante de ces entités subcellulaires est un véritable défi technologique puisqu'il a fallu adapter les techniques applicables à l'étude de la coagulation dans le plasma et ce défi, un certain nombre d'équipes, comme vous le voyez ici, l'ont rempli et je ne vais pas, rassurez-vous, me lancer dans le détail de la description du principe de ces différentes techniques. Mais c'est là où on voit les limites de notre métier et tout l'intérêt de collaborer avec des sociétés pharmaceutiques pour pouvoir réellement amener ces tests à la clinique. Et donc, en collaboration avec la société de diagnostic in vitro Diagnostica Stago, société française, qui est un leader international dans les mostases, et Biocitex, qui est une start-up qui a été créée à Marseille par José Saint-Paul, nous avons pu développer un test ultra-sensible qui est appliqué à la mesure de ces micro-vésicules exprimant le facteur tissulaire. Et dans la suite, nous avons également développé un nouveau test que je vous développerai tout à l'heure qui repose sur une technique de rupture par séparation immunomagnétique. Alors, pourquoi avoir recherché ces micro-vésicules pro-coagulantes dans la COVID-19 ? Tout d'abord, parce que les formes sévères de cette maladie sont associées à des anomalies de l'hémostase, à un contexte inflammatoire majeur et à une incidence accrue de complications thromboaboliques. Par ailleurs, à côté de ces complications thrombotiques, il y a une inflammation vasculaire généralisée et des lésions endothéliales qui conduisent à l'expression du facteur tissulaire qui a été mise en évidence dans les biopsies tissulaires et à la génération de thrombines. Donc, la question que nous nous sommes posées est de savoir si les micro-vésicules cellulaires sont capables de disséminer du facteur tissulaire dans la circulation et de contribuer aux complications thrombotiques des patients COVID-19. Dans cette étude dont je vous avais présenté les résultats préliminaires et qui a fait l'objet maintenant d'une publication, nous avons mesuré l'activité pro-coagulante des micro-vésicules d'une cohorte de 111 patients COVID-19 qui ont été stratifiés entre formes sévères et modérées selon l'hospitalisation de ces patients en soins intensifs et la nécessité d'une oxygénéthérapie supérieure à 6 litres d'oxygène par minute. Parmi cette cohorte, 11 patients ont développé des complications thrombo-emboliques. Ce qui est particulièrement remarquable, c'est que l'activité pro-coagulante des micro-vésicules des patients COVID-19 qui ont des formes sévères est 10 fois plus élevée que celle des patients qui ont des formes modérées. Elle est 20 fois plus élevée chez les patients qui ont développé une complication thrombo-embolique par rapport à ceux qui n'ont pas développé de complications avec une bonne corrélation de ces micro-vésicules facteurs tissulaires avec les dédimers. De façon intéressante, nous avons montré que l'activité pro-coagulante de ces micro-vésicules facteurs tissulaires est associée à l'inflammation, comme le montrent les corrélations avec le fibrinogène, la protéine C, l'interleukine 6, mais surtout qu'elle est prédictive des événements thrombotiques. Vous voyez ici la courbe roque avec l'air sur la courbe qui montre la très bonne sensibilité et spécificité de ce test, avec ici une valeur seuil de ces micro-vésicules facteurs tissulaires définis supérieurs à 78 phantomoles qui est très prédictive du risque thrombotique. cette valeur prédictive étant indépendante de l'âge de l'indice de masse corporelle, des leucocytes, des LDH et de l'interleukine 6. Donc, en première conclusion, ces micro-vésicules pro-coagulantes dans la COVID-19 apportent un nouvel éclairage pour mieux comprendre la physiopathologie de la COVID-19 puisqu'elles apparaissent comme des entités qui sont capables de disséminer des niveaux extrêmement élevés d'activités pro-coagulantes dans les formes sévères de COVID-19 que l'on peut qualifier d'orage pro-coagulant qui fait le lien entre inflammation et thrombose. Par ailleurs, elles apparaissent comme un biomarqueur émergent permettant d'identifier de façon précoce des patients à risque thrombotique en complément des marqueurs conventionnels de la coagulopathie. Enfin, elles viennent en appui aux recommandations internationales sur l'instauration précoce d'un traitement anticoagulant pour prévenir et traiter les thromboses avec intensification potentiellement des doses en cas de COVID-19 sévère. Donc, voyez que c'est un nouveau biomarqueur qui permet de stratifier des patients à haut risque vasculaire et de personnaliser les traitements anticoagulants. Alors, la vision initiale que nous avons eue de ces micro-vésicules comme des surfaces catalytiques capables de supporter les réactions de la coagulation, eh bien, c'est complexifié par la découverte d'une nouvelle propriété qui a été faite par Romaric Lacroix dans le laboratoire qui repose sur leur capacité de transformer le plasminogène en plasmine et donc d'avoir une activité fibrinolytique. Et donc, elles apparaissent comme des surfaces catalytiques ambivalentes qui peuvent réguler à la fois la coagulation et la fibrinolyse, ce qui nous a amené à proposer le concept de balance coagulolithique régulé par ces micro-vésicules. Alors, les travaux réalisés par Romaric Lacroix ces dix dernières années ont permis de montrer que ces micro-vésicules sont des surfaces catalytiques capables d'activer les réactions de la fibrinolyse que cette activité est dépendante de l'expression de l'uroquinase et du TPA qui est vectorisé de façon différentielle par les micro-vésicules issus de l'endothélium, des leucocytes et des cellules tumorales. Par exemple, vous voyez ici des micro-vésicules de l'ecocyte qui expriment les récepteurs de l'uroquinase et l'uroquinase et qui sont capables de transformer le plasminogène en plasmine à la surface d'une micro-vésicule mais également qui sont capables de transformer ce plasminogène exprimé par d'autres cellules comme les plaquettes ou des matrices cellulaires. Par ailleurs, ces micro-vésicules ne sont pas seulement des transporteurs mais des biocacteurs d'activités fibrinolytiques et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois cette activité vectorisée par la micro-vésicule est protégée de l'action inhibitrice de l'alpha-2-antiplasmine. Ces propriétés originales ont fait l'objet d'un brevet licencié par Stago et la prochaine étape a été de pouvoir comprendre la pertinence clinique et le rôle physiopathologique de ces micro-vésicules fibrinolytiques. Tout d'abord, en partenariat avec Stago et Biositex, nous avons développé un test totalement innovant qui procède en deux étapes. La première étape est de pouvoir capturer ces micro-vésicules grâce à des billes magnétiques recouvertes d'anticorps spécifiques et vous voyez ici en microscopie électronique une bille qui a capturé à sa surface ces micro-vésicules. La deuxième étape est de pouvoir mesurer l'activité pro-coagulante de ces vésicules par un test colorimétrique. Cette technique qui capture spécifiquement les micro-vésicules d'intérêt et s'affranchit d'une centrifugation présente une excellente spécificité, sensibilité et reproductibilité. Alors, nous avons essayé de réfléchir sur cette activité fibrinolytique dans le cadre du choc septique. Pourquoi avoir choisi le choc septique ? Eh bien, tout d'abord en termes de physiopathologiques, il s'agit d'une réponse systémique à une infection qui associe une réponse vasculaire inflammatoire avec activation de l'endothélium, des neutrophiles et des monocytes, mais également un déséquilibre de l'hémostase avec activation anormale de la coagulation et de la fibrinolyse contribuant à la coagulation intravasculaire disséminée qui est souvent à l'origine de la défaillance d'organes. D'un point de vue épidémiologique, il s'agit d'un syndrome grave puisque 10 à 20 % des patients sont en unité de soins intensifs avec un taux de mortalité qui va de 30 à 50 %. Nous avons tout d'abord essayé de faire la preuve de concept de l'intérêt de cette activité fibrinolytique des micro-vésicules dans le choc septic dans une étude pilote comportant 32 patients avec choc septic dans lequel nous avons mesuré cette activité fibrinolytique au moment de l'hospitalisation des patients et 24 heures après. Vous voyez que le taux de mortalité dans cette cohorte de petite taille est de 37 % et nous avons stratifié les patients, patients qui survivent et patients qui décèdent. Et donc, ces deux populations présentent évidemment une différence au niveau de l'âge et du score de gravité, mais ne diffèrent pas sur les comorbidités, le traitement, l'origine du sepsis ou l'origine du germe. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'on va retrouver chez les patients qui survivent une activité fibrinolytique de ces micro-vésicules significativement élevée par rapport aux patients qui décèdent et ceci au moment de l'hospitalisation, mais également 24 heures après, montrant que ces niveaux élevés de micro-vésicules fibrinolytiques sont associés à une amélioration de la survie chez ces patients atteints de choc sceptique. Évidemment, l'hypothèse que nous nous sommes posées, c'est qu'une augmentation de l'activité fibrinolytique vésiculaire pourrait conférer un rôle protecteur aux micro-vésicules dans le choc sceptique par leur capacité à liser des thrombus vasculaires obstruant les vaisseaux. Afin de valider cette hypothèse, nous avons développé un modèle animal par un modèle de choc sceptique par ligature et perforation séquelle et nous avons injecté à ces souris 10 millions de micro-particules en utilisant soit des micro-particules fortement chargées en neurokinase, ici, alors il s'agit de micro-particules granulocitaires, soit des micro-particules très faiblement chargées en neurokinase par rapport à un surnageant contrôle. Et nous avons procédé à l'analyse des animaux après autopsie. Eh bien, ce que l'on peut voir ici, quand on fait une coloration des micro-thrombies, une coloration de la fibrine qu'il y a dans les micro-caillots, eh bien, c'est qu'on observe une diminution significative de la formation de ces micro-caillots chez les souris qui ont reçu des doses élevées de micro-vésicules fortement fibrinolytiques par rapport aux souris, ici, qui ont reçu des vésicules faiblement chargées ou au contrôle. Et on reproduit ces résultats que l'on observe ici dans une biopsie rénale, également dans une biopsie pulmonaire où on voit une diminution de la formation de ces micro-thrombies. De façon intéressante, l'analyse des courbes de survie montre une diminution significative de la mortalité chez les souris qui ont reçu des doses très élevées de micro-vésicules fortement fibrinolytiques. Donc, vous voyez que l'injection de ces micro-vésicules avec une activité fibrinolytique élevée est associée à une augmentation de la survie et à une diminution du nombre de thrombies dans les organes vitaux dans ce modèle animal de choc septique. Donc, en résumé, ces travaux montrent que l'injection de micro-vésicules fortement chargées en activité fibrinolytique dans un modèle murin de choc septique est associée à une réduction de la formation des caillots, une augmentation du potentiel fibrinolytique plasmatique et une amélioration de la survie qui pourrait être due à une lise de ces caillots par ces vésicules fibrinolytiques. Ces résultats sont observés quand on utilise des micro-vésicules de granulocytes à haut potentiel fibrinolytique, ce qui suggère là un mécanisme protecteur qui va favoriser la dissolution des micro-caillots, la perfusion des organes et qui oriente de nouvelles pistes vers une stratégie thérapeutique fibrinolytique que nous sommes actuellement en train de tester dans des modèles animaux. Alors, pour terminer, nous nous sommes demandé si la balance coagulolithique des micro-vésicules qui intègre à la fois le côté pro-coagulant et fibrinolytique ne pouvait pas être un meilleur prédicteur de mortalité que l'activité fibrinolytique prise isolément. Et pour cela, nous avons réalisé une étude prospective multicentrique comptabilisant 225 patients atteints de choc sceptique qui ont été recrutés dans trois services de réanimation de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Nous avons calculé la balance coagulolithique qui correspond au ratio entre l'activité pro-coagulante et fibrinolytique des micro-vésicules et nous avons corrélé cette activité, cette balance coagulolithique au marqueur clinique et biologique de sévérité de la maladie. Eh bien, comme on pouvait s'attendre, nous avons montré dans cette cohorte de patients importantes ici une augmentation de l'activité fibrinolytique chez les patients qui survivent par rapport aux patients qui décèdent, une diminution de l'activité pro-coagulante, c'est également ces patients qui survivent. Mais quand on combine les deux activités par la balance coagulolithique, vous voyez qu'on a une meilleure discrimination entre les survivants et les non-survivants que quand on considère chacune des activités prises isolément, ce qui montre que la valeur prédictive de cette balance est supérieure à chaque activité prise isolément. Donc, cette valeur prédictive nous avons montré qu'elle est significative et de façon indépendante par rapport à, par exemple, l'âge, la masse de l'indice corporel et surtout le score clinique Saps 2, considéré de façon isolée ou combinée à d'autres facteurs comme les leucocytes ou l'inflammation. Par ailleurs, et de façon intéressante, quand on analyse la courbe roc, on voit que cette balance coagulolithique des micro-vésicules est un marqueur indépendant de prédiction qui permet de stratifier les patients, ici, quand on fait des cut-offs sur des valeurs différentes en fonction de leur risque de mortalité avec des patients qui auront un faible, un risque modéré ou un risque sévère de développer une complication. Donc, vous voyez que cette balance coagulolithique des micro-vésicules dans le choc septique prédit la mortalité avec une meilleure performance que les tests pro-coagulants ou fibrinolytiques pris individuellement et qu'elle permet de stratifier la sévérité du choc septique de façon indépendante par rapport à l'actuel score de sévérité, le Saps 2. Donc, elle représente une nouvelle signature fonctionnelle de ces micro-vésicules qui ouvre de nouvelles pistes pour une personnalisation de la prise en charge thérapeutique des patients atteints de choc septique. Alors, quelles sont maintenant les perspectives? Vous voyez que les progrès apportés dans la connaissance du rôle de ces micro-vésicules dans les mostases nous ont permis de proposer un nouveau test qui est un test bifonctionnel qui mesure à la fois la balance coagulolithique qui mesure la balance coagulolithique des micro-vésicules endothéliales qui a été acceptée dans le cadre d'un RHU en 2020 et dont l'ambition est de pouvoir personnaliser les traitements anticoagulants des patients insuffisants rénochroniques avec syndrome coroner aigu travaux que nous menons actuellement en collaboration avec les néphrologues et les cardiologues de l'assistance publique de Marseille. Ces perspectives s'inscrivent tout à fait dans la question que vous m'avez posée quand vous m'avez invitée à l'académie qui était de savoir quel est l'intérêt de ces micro-vésicules comme biopsie liquide puisque vous voyez que maintenant l'ambition du test c'est de proposer une mesure automatisée de ces micro-vésicules endothéliales accessible dans les laboratoires des mostases qui permettra d'avoir accès à une biopsie liquide de l'endothélium donnant accès de façon non-invasive à cette exploration de ces tissus d'accès difficiles. Pour terminer je vous remercie de votre attention je voudrais remercier tous les membres du centre de recherche en cardiovasculaire et nutrition qui par leur engagement et leurs travaux contribuent à ces recherches sur l'amélioration de la santé cardiovasculaire et puis je voulais également terminer par cette image où vous voyez ici la passerelle qui fait le lien entre le Mucem et le Fort Saint-Jean passerelle que vous allez sûrement avoir l'occasion de traverser qui fait le lien entre l'ancien et le nouveau monde de notre cité et je vous remercie pour votre attention. Merci mille fois. Merci beaucoup Madame Lina-Georges pour cet exposé absolument impressionnant et qui résume un nombre considérable aux travaux expérimentaux et en plus débouchent sur des applications et qui en plus débouchent sur des applications pronostiques et thérapeutiques tout à fait intéressantes. Y a-t-il une ou deux questions? Nous avons le temps. Oui, monsieur. Deux questions. Après, il nous faudra. Oui. Est-ce que dans vos séries de patients en revue en travaux, vous avez eu l'occasion de regarder l'interaction entre ces micro-méthroïdes et ce que vous observez et certains terrains génétiques comme les déficits en antitombrine 3 ou le déficit en facteur Leiden? Est-ce que vous avez un lien entre ces événements? Alors, nous n'avons pas. Non, nous n'avons pas fait rechercher s'il existe un lien, en effet, entre ces micro-vésicules et les déficits génétiques. Pourtant, nous travaillons avec un expert de la génétique de la thrombose qui est Pierre Morange. Et donc, en effet, je pense que ça fait partie des choses qui sont intéressantes à considérer. Quand on regarde les complications thrombo-emboliques qui ont été observées avec la vaccination par l'AstraZeneca, il y a un gradient européen nord-sud lié effectivement au fait que dans les populations du nord de l'Europe, l'incidence du déficit en facteur Leiden est significativement plus important que par exemple à Marseille. C'est très important de regarder lorsqu'on étudie ce type de phénomène et les travaux que vous faites, quelle est l'influence éventuelle d'un terrain génétique. Alors, d'ailleurs, nous avons une étude en cours avec l'équipe de Guy-Yves Gruel qui travaille sur ces cohortes de patients vaccinés qui ont fait des complications justement thrombotiques. Et je pense que ça va être très intéressant d'établir parce qu'il y a des choses en effet intéressantes. C'est encore préliminaire, mais concernant ces micro-vésicules pro-coagulantes, je pense qu'on aura l'occasion là aussi d'établir de telles corrélations. Une question de Patrice de Bré. Françoise, merci. D'abord, je rappellerai à nos collègues que nous avions fait toute une série d'exposés sur la biopsie liquide. Effectivement, il faudra qu'on y revienne avec cette partie-là. Ma question est la suivante. Dans le cas de la COVID, est-ce que dans les micro-vésicules, il y a des bouts de membrane ou des fragments d'enveloppe, par exemple, du virus ? Qu'est-ce qu'il y a en matière de composants viraux à l'intérieur des micro-vésicules ? Il y a des composants viraux. On n'est pas malheureusement allé très loin dans cette histoire, mais on a eu l'occasion avec Xavier Delamballerie de poser la question de composants de l'enveloppe virale dans les micro-vésicules, aussi dans les cellules endothéliales circulantes, parce qu'on a pu voir qu'il y avait... Donc, c'est une question intéressante, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion d'aller très loin là-dedans, parce qu'on a peu de matériel quand même, mais je pense que ça fait partie des choses, notamment dans les COVID longs, parce que ce rôle qu'ont les micro-vésicules dans le transfert justement de matériel, de matériel génétique, de matériel protéique, de cellule à cellule, peut leur conférer un rôle important. Et par rapport aux cellules, elles diffusent énormément. Elles ont une capacité de diffusion, elles passent dans la lin, donc je pense qu'en effet, cette capacité à transporter du matériel génétique et de l'information de cellule à cellule et confère un rôle, c'est sûrement très important à étudier. Alors, une dernière question, M. Battin. Oui, merci pour ce bel exposé qui fait son centre des relations entre lois cytokiniques et puis cette pro-coagulation, comme vous avez dit. Alors, l'antidote, c'est évidemment les anticoagulants que vous l'avez dit. Alors, qu'est-ce qu'il vaut mieux prendre, l'héparine ou les anticoagulants oraux ? Et est-ce qu'on a la démonstration de leur efficacité ? Alors, écoutez, là, vous touchez à une question sur laquelle je ne suis pas experte dans le cas de la COVID. Ce qu'on a pu voir, c'est dans cette cohorte, c'est que les patients même qui étaient mis sous anticoagulation prophylactique faisaient des événements thrombotiques, ce qui montre que, justement, il y a cet orage pro-coagulant qui justifie d'être pris en considération pour leur donner une anticoagulation beaucoup plus forte qu'on pourrait le donner dans une pratique classique. Et par exemple, par rapport au sepsis, eh bien, on a des patients de statut similaire des activités beaucoup plus importantes. Donc, ce que ça nous apprend, c'est qu'il faut pratiquer une anticoagulation beaucoup plus importante. Donc, les paris. Plutôt les paris. Plutôt les paris. Merci beaucoup, Madame Lignageur, pour ce remarquable exposé. Donc, nous poursuivons avec M. Pierre Lecaus qui va nous parler de Néron, je suppose. Merci beaucoup. Merci beaucoup. M. le Président, M. le Secrétaire Perpétuel, M. le Vice-président, Mesdames et Messieurs, chers consœurs, chers confrères, c'est un plaisir pour moi de vous entretenir effectivement des dilemmes moraux qui accompagnent l'exercice de la médecine depuis ses débuts, depuis Hippocrate. Alors, comment aborder les dilemmes ? Existe-t-il une manière, un art de les traiter et de les résoudre ? Tel sera le cœur de mon propos. Alors, pour commencer, je reviendrai un instant sur cette notion de dilemmes morales et puis, dans un deuxième temps, je vous en tiendrai des deux grandes manières en philosophie morale de résoudre les dilemmes, la manière des anciens qui est l'éthique des vertus et la manière des modernes qui est l'éthique des principes. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'un dilemme moral ? On peut répondre qu'il s'agit d'une situation psychiquement inconfortable au cours de laquelle notre esprit est en proie à une hésitation. Deux solutions se présentent à lui et aucune ne s'impose avec évidence. Comme on dit familièrement, ce n'est pas évident. Alors, l'éthique, quelque part, c'est la science du malaise. Le malaise est lié à une tension entre des valeurs morales. On dit parfois même un conflit de valeurs pour marquer le caractère tragique du dilemme. Mais l'expression conflit de valeurs n'est pas tout à fait adéquate en ce sens que le conflit évoque une impasse, une impossibilité à priori de trouver un compromis. Or, il faut trouver des compromis en éthique et on vient de parler de la COVID-19. Eh bien, on peut considérer que le pass sanitaire est l'exemple typique d'un compromis entre deux valeurs. D'un côté, le respect des libertés individuelles et de l'autre, le devoir de protéger la vie des tiers. de la vie des tiers. Alors, au cours de l'histoire, naturellement, les dilemmes se formulent différemment. Mais on observe malgré tout que l'éthique médicale ne change pas radicalement. Il y a des récurrences, il y a de véritables serpents de mer et j'en veux pour preuve le fait que le Conseil de l'Ordre est régulièrement, depuis 20 ans, interpellé pour se positionner sur la question du secret médical et des dérogations que l'on pourrait y introduire. Alors, cette question grave, chargée émotionnellement et donc médiatiquement souvent reprise, ne fait pas encore l'unanimité. Malgré tous les siècles, nous n'avons pas réussi à mettre un point final à la réflexion sur le secret médical et ses dérogations, va-t-on faire un signalement, par exemple, en cas de suspicion de maltraitance sur un tiers ? Il n'est pas facile de dégager une doctrine qui pourrait se couler dans le format court d'un article de déontologie. La déontologie, elle peut beaucoup, mais elle ne peut pas tout. Et l'éthique est précisément la réflexion sur les tensions entre des valeurs qui ne sont pas solubles dans la déontologie. On se rappelle ce que disait déjà Hippocrate, je tairai ce qui n'a pas besoin d'être divulgué. Alors, en philosophie, la question qui se pose à nous, j'ai parlé du secret médical, j'aurais pu parler de l'avortement, de l'annonce des mauvaises nouvelles, de la fin de vie qui est riche aussi en dilemmes. La question qui se pose en philosophie, c'est de savoir s'il existe une méthode, une approche rationnelle qui permettrait de résoudre les dilemmes. Alors, on doit à un penseur anglais qui s'appelle Henry Sidwick d'avoir dès 1874 proposé de modéliser les deux grandes manières de résoudre les dilemmes dans la culture occidentale. Il y a donc l'éthique des vertus d'un côté et l'éthique des principes. Cette différence est reprise par le philosophe américain John Rawls, plutôt partisan, lui, de l'éthique des principes. L'éthique des vertus, en quoi consiste-t-elle ? Elle consiste à dire, en cas de dilemme, il faut préférer le bien au juste. Préférer le bien au juste, c'est-à-dire, pour les Grecs, le bien, c'est la vie bonne, c'est la vie accomplie, la vie heureuse et vertueuse. Le médecin qui est vertueux, sain d'esprit, équilibré, mesuré, eh bien, ce médecin prendra nécessairement les bonnes décisions, c'est-à-dire des décisions qui reflètent sa personnalité, la force du caractère qu'il a réussi à se forger. Donc ça, c'est l'éthique des vertus. Et puis, à l'époque moderne, nos esprits ont été familiarisés plutôt par des principes, le champ lexical de l'éthique moderne, c'est le contrat social, les droits de l'homme, le respect de l'autonomie du patient, la prise en compte de l'égal dignité des personnes, la non-discrimination. Alors, pour donner un exemple concret, imaginez que vous soyez amené à prendre une lourde décision, nommer quelqu'un à un poste à haute responsabilité. Allez-vous être un partisan de la méthode des vertus ? En ce cas, peu vous importe le genre, homme-femme, ce qui vous intéresse, c'est la personnalité. Est-elle cette personnalité accomplie, vertueuse, sur le plan moral et intellectuel ? Mais si vous optez pour un modèle de l'éthique des principes, eh bien, vous vous inquiéterez du fait qu'à ce poste, depuis plusieurs décennies, on ne voit que des hommes, c'est une discrimination, un manquement au juste et vous voyez que l'éthique des principes accorde la priorité au juste sur le bien. Mais je voudrais conclure, rassurez-vous, à la compatibilité de ces deux modèles. Je n'en ai pas assez dit et comme il me reste encore un petit peu de temps, je vous propose d'entrer davantage dans les détails de cette distinction. Alors, d'abord, quelques mots pour revenir sur cette éthique des vertus. Elle commence avec Socrate. Vous avez tous en mémoire le fameux précepte « connais-toi toi-même ». Et l'éthique des vertus, sa question centrale, c'est celle-ci. « Quelle personnalité vais-je être ? » « Quelle individualité ai-je envie d'incarner ? » À partir de là, eh bien, va se mettre en place un travail d'introspection, un travail de souci de la qualité de son âme, de l'amélioration de soi par des exercices spirituels. et donc, dans cette perspective, on fera confiance au médecin qui s'efforce au fond d'être un bon citoyen parce que c'est ça qu'attend le patient du médecin outre le fait qu'il soit efficace quand même, qu'il soit un bon praticien. On attend de lui qu'il soit un bon citoyen. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bon citoyen ? Eh bien, c'est quelqu'un qui fait l'effort d'être intelligent car quel meilleur service pouvons-nous rendre aux autres que d'essayer d'être intelligent, d'essayer de nous améliorer, d'estomper les aspérités de notre caractère et faire bonifier nos heureuses dispositions. Donc, ici, pour l'éthique des vertus, magnifiquement abordés par Aristote dans l'éthique à Nicomac, il faut développer des qualités morales, forger sa personnalité. Aristote cite dans ce livre la tempérance, la générosité, la justice, la bonté, la douceur, mais il accorde une place toute particulière à la prudence. Alors, la prudence, c'est d'abord l'art de la juste mesure. Aristote le dit, j'appelle mesure ce qui ne comporte ni exagération, ni défaut. Autrement dit, face à un dilemme, on devra d'abord identifier les deux solutions qui pêchent par excès, deux solutions extrêmes pour pouvoir en inférer le bon positionnement, la voie du milieu. On peut prendre l'exemple de l'annonce des mauvaises nouvelles dans le cadre de maladies létales. Quels seraient les deux extrêmes opposés ? Le premier serait une loyauté absolue, une véracité intégrale qui ferait que le médecin ne masquerait rien au patient des souffrances qu'il va endurer jusqu'à sa mort. Ce serait une forme d'excès de loyauté. Et puis, inversement, à l'autre extrémité du spectre, nous aurions le mensonge pieux, l'édulcoration compassionnelle de la vérité par le recours à des euphémismes, à des contorsions stylistiques. Eh bien, une fois que le prudent a identifié ces deux extrêmes, il peut en inférer, comme je le disais, la voie optimale, la voie réfléchie, équilibrée et qui est celle de la prudence. Alors, je n'ai pas le temps de dire toutes les propriétés de l'homme prudent, mais on peut retenir que l'homme prudent a l'art de savoir s'entourer. Il n'est pas un individu isolé. L'homme seul est en mauvaise compagnie. Quand les faits sont importants, nous dit Aristote, nous nous entourons de conseillers car nous nous méfions de nos propres lumières qui nous semblent insuffisantes à notre discernement. Donc, l'homme prudent, il sait s'entourer, ce ne sont pas des conseillers en communication, ce ne sont pas des coachs, ce sont des amis. Il a de bons amis, c'est-à-dire des amis bons, des amis qui, comme lui, sont orientés vers l'amélioration de leur âme, des amis avec lesquels ils partagent un idéal d'accomplissement, de vie vertueuse et heureuse. Je pourrais aussi ajouter dans notre société de la vitesse que l'homme prudent se caractérise par le fait qu'il délibère lentement. Descartes le redira, la précipitation est la cause principale de nos erreurs. En ralentissant, nous finissons par gagner du temps. Cette éthique des vertus peut déjouir un peu nos habitudes de concevoir l'éthique parce qu'il est vrai qu'à l'époque moderne, nous associons l'éthique à des principes, à des règles, à des procédures. Et l'époque moderne va se caractériser plutôt par une éthique des principes, mais avant d'y venir, je voudrais dire que certains auteurs, comme Foucault, par exemple, dans Le souci de soi, plus près de nous, un auteur qui recourt à ce qu'on appelle le perfectionnisme moral, Sloterdijk, ont considéré que cette éthique des vertus est nous parlé encore et c'est pour ça que j'ai voulu aussi vous en faire part aujourd'hui. Même Ricoeur qui définissait l'éthique comme étant la visée de la vie bonne avec et pour les autres dans des institutions justes, eh bien, Ricoeur reprenait à Aristote la définition de l'éthique chère aux anciens. Je disais que, malgré tout, cette éthique nous paraît un peu désuète. Le mot vertu, le mot sage ont été un peu tournés en dérision. et aujourd'hui, à notre époque, nous parlons plutôt de principes. Nous avons écarté les autorités morales et spirituelles, les hommes prudents, vertueux, les sages, les directeurs de conscience, pour promouvoir une nouvelle autorité, l'autorité du consensus, l'autorité de la volonté générale chère à Rousseau. Et nous sommes dans ce paradigme du contrat social, de la déclaration des droits de l'homme, et nous sommes les contemporains aussi de cette démocratisation de l'éthique qui est devenue une éthique horizontale, procédurale, une éthique de la discussion. Nous avons abandonné les vertus individuelles au profit des vertus du groupe, des vertus démocratiques de la collégialité. Par tout triomphe aujourd'hui l'intelligence collaborative, les réunions de laboratoire, les comités d'éthique, les procédures collégiales, les forums de discussion. Nous avons donc, quand il y a un dilemme, écarté les sages, la sagacité du prudent pour lancer des procédures de discussion. Et le philosophe, dans ce contexte, comme Habermas, va être celui qui va expliciter les règles de l'éthique de discussion. Alors, quelles sont ces règles ? Ces règles qui sont, en quelque sorte, les clauses d'un contrat moral que passent entre eux les différents acteurs d'une délibération collégiale. Ces règles, tout d'abord, elles consistent à respecter une équité dans la distribution du temps de parole. Lorsqu'on se réunit autour d'une table de discussion, eh bien, on veillera à éviter les biais liés à des écarts de temps de parole. Et le président de séance devra veiller à ce que ceux qui s'expriment avec hésitation, les plus timorés, s'expriment de façon plus franche. Inversement, les plus volubiles seront amenés à contenir le flot de leurs paroles. La deuxième règle, c'est de se traiter à égalité en compétences argumentatives et éthiques. Autant, pour la médecine, ce sera le seigneur qui va s'exprimer, mais en éthique, on considérera que le fait d'être plus ancien ne donne pas de légitimité suffisante pour se prononcer au détriment du plus jeune. Chacun se présume capable d'argumentation éthique, d'intuition morale, d'impartialité, de bonne volonté. C'est donc la troisième règle qui découle de la deuxième qui va aussi nous intéresser. il faut accepter la liberté de s'exprimer des uns et des autres autour de la table de discussion, accepter d'être critiqué, même si c'est parfois un peu éprouvant pour notre narcissisme, mais cela veut dire aussi qu'il faut exprimer ces critiques publiquement, avec précaution oratoire, on ne peut pas, sans contradiction, humilier quelqu'un au nom de l'éthique. Cela aussi implique qu'on ne se laisse pas aller à quelques stratégies de déstabilisation quand quelqu'un parle, bavarder avec son voisin, soupirer, ricaner, faire de l'ironie. Il y a beaucoup de manières d'empêcher cette règle de liberté de parole. Et puis, je citerai une dernière règle, c'est la capacité à réviser son point de vue. Il faut que quand on rentre dans une salle de réunion, on ait l'idée que peut-être on va modifier sa position en fonction des compléments d'informations qui nous auront été apportés. L'amour propre ne doit pas faire obstacle, impossible revirement de position. Et cela implique aussi, je crois, de ne jamais entrer dans une discussion avec des positions trop tranchées parce qu'après, c'est beaucoup plus difficile d'avoir à se déjuger. Il est bon de commencer par dire « Dans l'état actuel de ma réflexion, il me semble que... » En prenant cette posture rhétorique, évidemment, on se donne beaucoup plus de facilité à pouvoir réviser sa position. Alors, cette éthique de discussion, elle trouve son expression bien sûr dans les comités d'éthique, les comités nationaux d'éthique, mais de loin en loin tous les comités d'éthique et même celui de notre compagnie, bien sûr. Et ces règles de l'éthique de discussion, il faut les compléter aussi par des principes d'éthique, parce qu'il ne faut pas que la discussion se fourvoie dans des considérations techniques, administratives, il faut vraiment centrer la discussion sur l'éthique. Et donc, on va aussi utiliser des principes, le principe de bienfaisance et de non-malfaisance qui avait déjà été énoncé par Hippocrate doivent être complétés à l'époque moderne d'autres principes qui ont été notamment formalisés par Kant, le principe d'autonomie et le principe de justice. Une fois qu'on est en possession de ces quatre principes, on peut essayer de les utiliser pour conceptualiser nos dilemmes. C'est ce que proposent de faire deux auteurs américains contemporains, Tom Beauchamp et Jane Chidras, qui considèrent que ces quatre principes répondent, reflètent des attentes morales fondamentales chez tous les êtres humains. Quand un médecin a en face de lui un patient, il est sûr que ce patient, il a quatre attentes morales, il s'attend à ce qu'on le laisse parler, et c'est le principe d'autonomie, il s'attend à ce qu'on soit attentif à sa détresse, qu'on essaye de lui prodiguer des bienfaits, qu'on essaye d'éviter de lui nuire, de ne pas lui infliger de honte, de culpabilité, en lui disant « Mais pourquoi n'êtes-vous pas venu avant ? Maintenant, c'est trop tard, on ne peut plus vous opérer ? » Bon, ça ne sert à rien de dire ça. On rajoute un mal à un mal. Donc, apaiser les bienfaits, éviter la honte, la culpabilité, ne pas faire souffrir, ne pas faire subir de douleurs morales cuisantes, et puis respecter la dignité, éviter les discriminations liées à la couleur de peau, au sexe, à la religion, au statut socio-économique. Et depuis 2012, je vois Jacques Bringer, plus loin, je pense à Jean-François Matéi qui a créé l'espace éthique méditerranéen dans les sous-sols de l'hôpital de la Timone. Eh bien, depuis 2012, nous pouvons, dans les espaces éthiques régionaux, suivant l'arrêté, accueillir des professionnels qui descendent d'un service de l'hôpital et viennent partager leur cas de conscience avec une assemblée pluraliste, philosophes, juristes, d'autres médecins, des soignants, pourquoi pas un représentant d'associations de patients, et puis on va analyser le cas clinique au prisme des quatre principes éthiques et la solution au dilemme résultera d'une pondération entre ces différents principes. En conclusion, nous avons vu que pour résoudre nos dilemmes, de nombreux auteurs d'hier et d'aujourd'hui ont apporté une contribution de Hippocrate à Habermas, en passant par Socrate, Aristote, Rousseau, Kant. Nous avons vu que les anciens, dans leur éthique, étaient focalisés plutôt sur la vie intérieure du médecin, sur sa force de caractère, sur ses vertus, sur son bien-être, son bonheur. L'éthique des modernes, elle s'est davantage orientée vers l'intériorité des patients, sur les attentes morales des patients, attentes en termes de justice, attentes en termes d'autonomie. Alors, est-ce que ces deux modèles sont incompatibles ? Il est vrai que l'éthique des principes et des règles, elle ne nécessite pas l'effort coûteux d'acquérir des vertus, de s'améliorer moralement, c'est vrai. Mais je pense qu'elles sont malgré tout compatibles parce que, lorsqu'on est autour d'une table de discussion, quand quelqu'un dit quelque chose qui nous paraît scandaleux, une erreur manifeste, nous sentons bien que nous sommes obligés de mobiliser des dispositions morales, maîtriser nos émotions et donc, au fond, l'éthique des vertus, elle n'est pas si éloignée que ça de l'éthique des principes. Je crois que résoudre des problèmes d'éthique encore aujourd'hui, c'est essayer de se perfectionner, de contracter des bonnes habitudes, devenir courageux, juste et se dire que nos décisions reflèteront notre équilibre d'esprit. Je voudrais donc terminer par une citation empruntée à Montaigne et en hommage à Socrate. De nos maladies, la plus sauvage, c'est de mépriser notre être. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce remarquable exposé également. J'aimerais profiter du privilège de président pour vous poser une question. Le corps médical est confronté actuellement au principe de l'éthique de discussion. Très schématiquement, vous savez qu'actuellement, on a tendance à mettre pratiquement sur le même plan pour certaines décisions thérapeutiques, le corps médical et le patient expert. Le patient expert, c'est une oxymore. Je suis quand même, moi, personnellement, je suis peut-être réactionnaire, mais un petit peu choqué d'opposer les médecins qui ont quand même 15 ans d'études et le patient expert qui est malade depuis six mois, peu importe, et qui est censé avoir... Vous parliez de l'égalité des compétences argumentatives et empathiques. C'est quand même un peu démagogique, ça. Donc, je voudrais avoir votre avis sur ce point-là parce que nous sommes, nous, confrontés, enfin, nous l'étions quand nous étions en plein exercice, à vraiment des oppositions réelles basées sur des arguments essentiellement, j'allais dire, affectifs ou sensibles. Donc, comment peut... Un médecin peut-il résoudre ce problème en se basant sur l'éthique de la discussion ? Excusez-moi d'avoir usé du micro, mais peut-être que je résume ici la préoccupation. Monsieur le matin... Oui, je réponds rapidement ou peut-être vous voulez ajouter un point ? Oui, je voulais intervenir à propos du dilemme. Il y a eu des dilemmes mais qui n'en sont plus aujourd'hui. Et j'en veux pour preuve les sévices à enfants. Pendant longtemps, les médecins étaient gênés par le devoir du secret professionnel. Et donc, ils envoyaient ces enfants qui étaient victimes de sévices à l'hôpital. Voilà. Alors, il y a eu un ministre de la Santé intelligent qui a dit non, il faut arrêter cette obligation du secret professionnel et c'est devenu par la loi une obligation de s'y aller les sévices. donc, chaque fois que la situation se présente, on téléphone de jour comme de nuit au substitut du procureur de la République. Voilà, pour que l'enfant ne revienne pas dans le milieu familial et que les cours reviennent. Alors, cette notion s'est élargie puisqu'il n'y a pas que les enfants, c'est toutes les personnes qui subissent des sévices, c'est les femmes, c'est les femmes, les sévices conjugaux. Malheureusement, on entend parler de ça périodiquement et l'inceste, vous avez parlé de l'inceste, c'est très violent donc on a un devoir et je crois que quiconque, maintenant tout citoyen, a un devoir de signalement. Il y a des numéros pour ça, pour le faire. Donc, il n'y a plus de dilemme. Il y a des obligations non seulement morales mais légales. C'est Néron qui avait dit ça. Alors, je vais répondre en... Voilà, d'abord la première question. l'éthique des principes vous parliez d'une démagogie, d'une dérive possible vers un égalitarisme mal compris. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai voulu dans cet exposé montrer qu'on pouvait mettre en perspective notre éthique, la relativiser pour montrer qu'en d'autres temps et en d'autres lieux, il y a aussi d'autres manières de concevoir l'éthique qui ne serait pas pas une éthique égalitariste dont vous avez dénoncé le nivellement par le bas. Alors, dans l'égalité des compétences argumentatives, il s'agissait d'une égalité de compétences en argumentation morale, pas en argumentation scientifique. C'est peut-être là qu'il y a des confusions. On peut discuter à égalité avec des patients, mais ensuite, quand il est question du savoir, je suis d'accord avec vous, l'expression patient-expert, on parle aussi de savoir profane de la maladie. Est-ce que c'est vraiment du savoir ? Je ne voudrais pas rallonger parce qu'il faut l'éloquence argumentative. Il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée, mais c'est que la raison n'a pas d'éloquence. Ce qui fait que nous sommes parfois opposés à des associations, à des mouvements qui parlent fort bien, mais qui ne sont pas rationnels. Et pour nous, médecins, c'est un... Je trouve que c'était un... Monsieur Branger, pouvez-vous peut-être rajouter... Peut-être encore un mot à propos de la question qui m'a été posée. Monsieur Branger, d'abord. À propos du signalement, ce que j'ai dit, c'est qu'il y a une récurrence de certaines problématiques éthiques, mais qui se reformulent au fil des âges. Par exemple, l'avortement dans notre société, on ne revient pas sur l'avortement. En revanche, le problème va se déplacer pour savoir quand est-ce qu'on met une limite, 14 semaines d'aménorrhée, un plus, moins. Est-ce que quand il y a une malformation du fœtus, on arrête la grossesse ? Voilà. Les problèmes se reformulent. Et aujourd'hui, effectivement, bien sûr, on doit dénoncer absolument des maltraitances. La question qui s'est posée au Conseil de l'Ordre, c'est plutôt la suspicion. Suspicion de maltraitance. Monsieur Bringer, rapidement, parce que... Et monsieur Ardaillu, après. Monsieur Bringer. Merci, Pierre, pour ce très bon exposé. Monsieur le Président, patient expert. Un médecin est expert de la maladie, mais il n'est pas expert de la vie du patient. Il n'est pas expert de son environnement. Il n'est pas expert de ses attentes. Il n'est pas expert de sa personne. Donc, les malades partenaires plutôt qu'experts sont absolument incontournables aujourd'hui. Incontournables. Parce qu'une bonne indication thérapeutique part de l'expertise de la maladie, mais demande l'expertise de la personnalité, de la vie, de l'environnement, des priorités du malade. C'est pour ça que, d'un point de vue éthique, l'avènement du patient partenaire est inarrêtable. Et que pensez-vous, que dites-vous, du problème de la vaccinothérapie anti-Covid ? Vous s'est posé un problème d'indication ? La vaccination obligatoire ou non ? Vous posez l'éthique collective et l'éthique individuelle. Il y a une limite à ça. Mais une exception de ce type ne peut pas prévaloir pour 80% des patients qui peuvent être de bons partenaires et tenant compte de la finesse de l'indication liée à leurs attentes, à leurs espoirs et à leurs choix. Je déclare forfait. Monsieur Ardaïu, vous voulez poser une dernière question, car il nous faut respecter les temps. Simplement, là, dans tout ce que vous avez dit, vous n'avez jamais fait appel à la littérature française. Or, il y a des exemples nombreux où des écrivains ont donné leur opinion sur les problèmes que vous posez. J'en prendrai deux. Pascal, dans les pensées, étudie l'éthique de la discussion. Il dit, quand vous discutez avec quelqu'un, mettez-vous dans la tête qu'il y a une partie de son argumentation qui est vraie. Donc vous commencez par lui dire ce qui est vrai dans son argumentation. Comme ça, vous allez le rendre favorable à vos propres arguments. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, l'éthique de la... de la prudence. La prudence, je veux bien qu'on soit prudent, mais il y a des occasions manquées. Vous avez lu, comme moi, l'éducation sentimentale de Flaubert. Bon, qu'est-ce que... Quelle est la conclusion de Flaubert vis-à-vis de son héros ? Tu aimes cette femme et tu ne lui dis jamais que tu l'aimes. Donc à ce moment-là, tu loues l'occasion... Tu loues l'occasion d'en faire sur la monte. Il aurait fallu, dès le départ, ne pas louper toutes les vocations. Donc prudence, oui, mais le temps n'est jamais réversible. Et en histoire, il y a des problèmes nombreux. Je peux juste conclure d'un mot, si vous voulez. Un mot, un mot, parce qu'il faut... La prudence ne s'oppose pas à l'audace, la prudence s'oppose à la démesure. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons maintenant non pas élever le débat, M. Lévi, ne le prouve pas, mais nous allons parler de la pensée post-moderne. Et bien sûr, M. Matéi, et l'homme à déprimé. M. le Président, M. le Secrétaire perpétuel, chers consoeurs, chers confrères, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, je vais donc vous parler de la médecine et de la pensée post-moderne. Si les sciences sociales sont particulièrement concernées par les thématiques de la pensée post-moderne, les sciences biomédicales ne sont pas épargnées. Une recherche sur la plateforme scientifique PubMed, en choisissant le mot-clé racisme, thème propre à la post-modernité, révèle 107 articles en 2010, il y en a 1250 en 2020, soit une multiplication par 12 en 10 ans. Une telle évolution apparaît dans des revues telles que le New England Journal of Medicine et le Lancet, et on peut lire dans cette dernière, un article paru en 2020 sur le racisme en médecine, je cite, « Dans les contextes occidentaux, les effets en aval de l'éducation médicale sur les médecins et les patients sont façonnés par des histoires et des valeurs patriarcales et coloniales. » Un peu plus loin, l'essentialisme biologique n'est pas enraciné dans les preuves scientifiques et peut être remis en question par l'utilisation du cadre de l'intersectionnalité. De quoi s'agit-il et que signifie ce jargon ? Un temps considéré comme un phénomène de mode intellectuel, l'influence de la pensée post-moderne a désormais dépassé les frontières, les frontières de l'université et elle a pris corps pour pénétrer dans le domaine public en Europe comme en Outre-Atlantique et dans le reste du monde. La post-modernité, revendiquée par des disciplines comme l'architecture, la littérature, la sociologie, ne peut être ignorée par la médecine et la science en général car elles sont aussi concernées. Jusqu'au XVIIIe siècle, la pensée restait centrée sur la transmission de la tradition en référence au passé, notamment sous l'influence de la religion. L'entrée dans la modernité se fait avec le siècle des Lumières. Il s'agit de rejeter l'autorité et la tradition pour les remplacer par la raison et par la science. Dieu et la religion sont détrônés. Pour la pensée moderne des Lumières, l'esprit humain peut et doit accéder à la connaissance qui conduit au progrès. Ainsi, Rousseau, Condorcet et d'autres se focalisent sur l'esprit humain qui doit accéder à la connaissance. Il s'agit de construire le futur, un nouveau monde. Mais le rêve du progrès continu, mis déjà à l'épreuve à la fin du XIXe siècle, s'est trouvé interrompu brutalement par la tragédie de la Deuxième Guerre mondiale. La raison et la science des Lumières. La raison s'est perdue à Auschwitz et la science a permis Hiroshima. Avec cette trahison, cette double trahison de l'homme par l'homme, il n'est plus possible de croire aux promesses pour confier au futur la satisfaction de ses désirs. Peu à peu, l'optimisme de la modernité des Lumières cède la place au désenchantement du monde. avec la désagrégation des repères culturels et le relativisme des sciences. L'idée de progrès s'efface devant les faillites économiques, sociales, écologiques et l'échec des utopies révolutionnaires comme le marxisme. Des courants philosophiques vont donc se réactiver comme le nihilisme pour lequel le monde est dénué de toute signification et de toute valeur. D'autres mouvements de pensée apparaissent comme l'existentialisme avec ses thèmes nauséeux, la hantise de l'absurde et l'affirmation que l'enfer c'est les autres. Ce choix de l'individualisme va de pair avec la fragmentation de la société en communauté et groupe minoritaire. C'est l'avènement d'une nation multiple et divisée décrite dans le livre L'archipel français. pour être heureux il faut vivre pour soi dans l'instant présent selon un hédonisme matérialiste et libertaire de l'individu nourrissant le culte des bonheurs privés. à partir de ces nouveaux repères le post-modernisme va construire sa toile. D'abord le refus de la raison car la post-modernité la considère comme un instrument de domination qui étouffe la personne ses sentiments son imagination. Il s'agit donc de refuser l'accès par la raison à une réalité objective qui ne dépend que de l'esprit ce qu'avait déjà écrit Nietzsche à la fin du 19e siècle il n'y a pas de fait seulement des interprétations mettant en question l'idée même de vérité il faut donc en finir avec le discours englobant qui enferme la condition humaine dans un grand récit unique. Ainsi la pensée post-moderne impose l'idée selon laquelle chacun détient sa vérité ce qui induit l'existence de plusieurs vérités. Il convient donc de démocratiser la notion de vérité sauf à reconnaître qu'elle est au service du pouvoir. D'ailleurs pour le philosophe Baudrillard je le cite la vérité est ce dont il faut se débarrasser au plus vite et la refiler à quelqu'un d'autre comme la maladie si c'est la seule façon d'en guérir. Nonobstant l'approximation médicale du philosophe le développement de cet individualisme de masse a pour effet l'évanescence progressive du monde culturel commun et la négation de la science ce qui revient à ce passé de société tout simplement. or le solipsisme n'est ni une vertu ni une solution mais plutôt un naufrage de la pensée et de la vie. En second lieu la pluralité d'identité de l'individu est développée par le philosophe Michel Foucault. Pour lui la personne avec son identité et ses caractéristiques résulte d'une relation de pouvoir sous ses diverses formes dont le biopouvoir lié au progrès biotechnologique qui conduise à la biopolitique. Il développe ce concept au cours de l'épidémie de Sida en soulignant l'intrusion du pouvoir politique dans la vie intime des citoyens au prétexte de les protéger. Cet argument a été largement utilisé et repris à l'occasion des mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid-19 avec les accusations de mesures liberticides sur fond de dictature sanitaire et de contestation de la science. Concrètement, l'individu post-moderne ne se reconnaît plus dans un modèle unique d'identité imposé par le système. Il revendique une pluralité attendez, là, ce n'était pas le moment. Ce n'est pas grave. l'individu post-moderne ne se reconnaît plus dans un modèle unique d'identité imposé par le système. Il revendique une pluralité d'identité. Le jeu devient multiple et peut appartenir à plusieurs communautés. Dès lors, l'apparition de structures familiales qui échappent à tout modèle s'explique mieux, tout comme l'invention de filiations nouvelles. au nom du droit d'être soi-même, la juxtaposition des modèles sociaux légitime tous les modes de vie. Désormais, le contrat social, démocratique, classique, conjuguant liberté, solidarité et sécurité ne correspond plus aux exigences des personnes puisque celles-ci se réfèrent à des identités multiples. La référence universaliste de la République, une et indivisible, est mise à mal, d'autant que le relativisme culturel introduit par Claude Lévi-Strauss s'installe dans tous les domaines. Troisièmement, après Heidegger, la déconstruction est une idée développée par Jacques Derrida qui perçoit l'humanisme libéral des Lumières comme une tentative d'universaliser une expérience occidentale masculine. Dans le passé, le concept masculin est connoté positivement par rapport au féminin. Tout comme sont valorisés l'Occident, la couleur blanche de la peau, l'hétérosexualité ou encore les élites qui, en outre, ont le grave défaut d'accaparer le pouvoir. Les représentations et les frontières de l'ancien monde doivent donc être déconstruites. On déconstruit les frontières entre masculin et féminin, entre les couleurs de peau blanche et noire, entre l'humain et l'animal ou encore même entre le vivant et le non-vivant, de telle sorte que l'assimilation de l'homme et de la machine prend place dans l'imaginaire. Enfin, la notion sociologique d'intersectionnalité. hétérosexuelle, comme l'explique d'ailleurs Pascal Bruckner dans son livre « Un coupable presque parfait » la construction du bouc émissaire blanc. Après l'effondrement des idéologies, la post-modernité apparaît donc à la fin du XXe siècle comme un concept intellectuel de substitution. Après le mouvement de 68 qui voulait faire table rase du passé, et à partir de 1985, les penseurs français Foucault, Deleuze, Barthes, Lacan et d'autres rencontrent un succès grandissant sur les campus américains. Leurs idées rassemblées constituent un corpus qui est baptisé la French Theory et elle a le mérite ou comme conséquence l'ouverture d'une série de débats en particulier sur le colonialisme et le post-colonialisme avec en toile de fond le racisme. Il s'agit de dénoncer le processus intellectuel et politique qui expliquent la supériorité des occidentaux afin de légitimer leur assise sur les terres colonisées. De son côté, Judith Butler élabore la théorie queer axée sur le caractère culturellement construit du genre. Les données naturelles, anatomiques et biologiques ne joueraient aucun rôle dans nos identités. Le masculin et le féminin ne seraient que des constructions sociales à l'origine du débat sur le genre. Il faut donc les déconstruire et supprimer les normes pour libérer les minorités sexuelles opprimées. Au travers de ces évolutions se décide le wokisme ou l'art de garder les yeux ouverts sur la domination des minorités opprimées comme de l'absence de vérité établie. Et la cancel culture ou l'art d'effacer l'histoire aujourd'hui condamnable avec l'apparition dans les universités américaines de départements consacrés aux black studies, women's studies, postcolonial studies et d'autres. Mais au fil du temps, les intellectuels postmodernes deviennent souvent des militants activistes. Ils s'opposent à la liberté d'expression, éliminent tout usage de la raison pour se référer à l'identité et utiliser de façon abusive la terminologie liée au genre, à la race ou à la sexualité. Largement dénaturée par les universités américaines et le puritanisme anglo-saxon, la French Theory nous revient à la manière d'un boomerang depuis quelques années dans les universités françaises où elles tentent de prospérer. C'est pour cette raison que les militants woke, se revendiquant de l'antiracisme déboulonnent des statuts d'acteurs d'un colonialisme révolu, s'opposent à des conférences et à des enseignements donnés par des intellectuels accusés d'être racistes ou encore empêchent même la représentation à la Sorbonne des suppliantes pièces du poète Antique et Schill en raison du maquillage et des masques sombres utilisés par les acteurs s'apparentant au blackface issu du folklore ségrégationniste américain. Quelles que soient les motivations parfois fondées, cette culture de la censure imposée porte atteinte à la liberté d'expression et surtout laisse apparaître une intolérance assortie d'une tentation totalitaire. Au fond, dans la post-modernité, les individus font davantage preuve d'attente liée à leur corps et à leur sens qu'à la connaissance rationnelle. La science est remise en cause dans sa quête de connaissances objectives, reposant sur des présupposés bourgeois et occidentaux, elle serait oppressive. Ce genre de dérive intellectuelle traduit d'une profonde mutation sociétale. Tous les débats autour du wokisme sont identitaires en lien avec les minorités sexuelles, religieuses ou ethniques sur fond de domination de race et de genre. Dans les faits, la philosophie post-moderne n'est donc pas sans importance pour la pratique médicale. En général, le médecin reste guidé par les fondamentaux hypocratiques. Mais comme simple citoyen, il peut aussi partager certaines idées de ses patients. Dans l'opinion, les domaines de la procréation, de la génétique, de la fin de vie, le culte du corps et de l'apparence, tout comme la lutte contre le vieillissement, deviennent quasiment obsessionnels. Les patients ont alors des demandes qui s'éloignent parfois du soin classique pour s'apparenter à une prestation de service. parlant de jeunes femmes jeunes demandant un façonnage du visage pour se rapprocher du modèle en vogue. Un chirurgien plasticien souligne les conséquences à long terme de certaines interventions, mais doit admettre, je le cite, que le mot demain n'entre visiblement pas dans le vocabulaire de cette génération. Tous les désirs sont assumés dans l'instant, voire revendiqués. On sait les critiques postmodernes de la méthode scientifique dans le cas de désaccords entre les scientifiques et la société, par exemple pour les vaccinations, pour les organismes génétiquement modifiés et bien d'autres. Dans les débats où toutes les opinions ont la même valeur, les oppositions sont nombreuses et la parole scientifique ne permet pas de dépasser les confrontations. Il s'agit bien d'une guerre des idées. Alors, sans prétendre aborder l'ensemble des thématiques de la postmodernité, certains sujets méritent une analyse au travers du prisme médical. D'abord, le refus de la raison qui remet en question la démarche médicale elle-même. Certes, il ne s'agit pas de mésestimer l'importance de l'intuition du médecin face à un patient dont la pensée subjective émotionnelle crée des biais cognitifs, mais la médecine ne peut s'accommoder de l'abandon de la pensée logique lors de l'élaboration d'un diagnostic. C'est d'ailleurs pour cela que l'intelligence artificielle qui fonctionne selon un processus de déduction logique constitue un progrès majeur. Les médecins ont besoin à la fois d'intuition et de raison. Renoncer à la raison en médecine serait le retour à la divination voire à la magie. C'est pour le même motif en second lieu que la défiance vis-à-vis de la science n'est acceptable ni par les médecins ni par les chercheurs. Comment admettre que la vérité soit désormais subjective et que chacun soit renvoyé à lui-même pour déterminer ce qui est vrai ? Or, la post-modernité rejette la science qui impose cette vérité qui oppresse au travers du pouvoir médical. Alors, sans aucun doute excessive par le passé, le pouvoir médical a bien évolué. Mais à l'ère de la post-vérité, les positions peuvent se durcir n'ayant plus la vérité pour arbitre puisque celle-ci est niée. Le débat tourne alors à l'affrontement comme la contestation des vaccins par des antivax impossible à convaincre car ancrée dans leur conviction qui constitue leur vérité. Pourtant, les médecins savent bien qu'ils ne peuvent se passer des avancées de la science pour soulager et guérir les souffrances. Ce sont bien les progrès médico-scientifiques qui ont amélioré la santé des personnes, permis leur longévité accrue en bonne santé et les victoires sur des pathologies autrefois mortelles. Les médecins savent que les données scientifiques peuvent évoluer naturellement au rythme de la recherche et des découvertes mais nier l'intérêt de la science comme le fait la pensée post-moderne est absolument incompatible avec l'idée même de la médecine. Les diagnostics, les traitements et leur suivi sont fondés sur des faits scientifiques établis. Troisièmement, comment la médecine pourrait-elle se satisfaire de l'individualisme ? Certes, le colloque entre le médecin et le patient demeure singulier mais la pandémie de Covid-19 nous rappelle que nous sommes tous frères et solidaires face aux maladies infectieuses. Nous l'avons assez répété en nous protégeant nous protégeons les autres. Je ne reprends pas l'éternelle discussion des droits, des devoirs, de la liberté, de la responsabilité si souvent évoquée avec la pandémie mais il est bon tout de même de rappeler simplement que ce sont les cotisations de tous qui permettent à chacun de bénéficier d'une protection sociale personnalisée. Il est difficile d'entendre certains réclamer leurs droits individuels sans pour autant renoncer aux avantages que leur offre la solidarité collective qui impose des devoirs. Nous le sommes encore frères et solidaires dans la façon dont nous traitons notre environnement car les efforts de tous sont nécessaires pour préserver la santé de chacun. Il est bon à ce moment de rappeler que la liberté naturelle n'est pas la liberté morale. La liberté de faire ce que l'on veut qui correspond à l'individualisme ne se confond pas exactement avec l'autonomie qui permet de distinguer l'homme de l'animalité. L'individualisme n'a pas sa place dans une médecine qui doit toujours considérer le patient dans son entourage, son environnement, notamment dans le domaine de la santé publique. En outre, l'individualisme est encore en contradiction avec l'absolue nécessité d'accompagner les patients atteints d'affections chroniques de longue durée tout comme les personnes en situation de handicap. Le confinement dans les EHPAD a montré que pour la personne âgée privée de contact avec ses proches, la solitude pouvait être fatale. Il faut encore insister sur la notion d'équipe médicale où chacun a sa tâche complémentaire de celle des autres. En médecine, l'individualisme semble une hérésie qui en outre efface tout lien social. Or, nous ne pouvons vivre sans autrui. C'est même la relation à l'autre qui définit et construit notre humanité. En quatrième lieu, la médecine ne peut pas davantage accepter de se plier à une temporalité réduite à l'instant. Certes, l'examen du patient est réalisé au moment où il se présente afin d'apprécier son état et une éventuelle urgence. Mais l'inventaire des antécédents, tout comme l'établissement d'un pronostic pour le futur, sont des éléments indispensables en médecine. S'y ajoute l'histoire de la maladie au fil des jours. Bien qu'il ait son importance, la médecine ne se contente jamais de l'instant présent. Elle s'inscrit dans la durée d'une évolution parfois prolongée dans la prise en charge des maladies chroniques. Il en va de même pour la santé publique dont les actions de prévention et d'éducation à la santé s'inscrivent dans le long terme. Concernant, cinquièmement, la déconstruction du racisme, la seule idée de l'existence du racisme paraît incongrue aux professionnels de la santé. Car tout usager des services de soins doit être traité sans qu'aucune discrimination raciale ne puisse s'infiltrer. Le racisme en médecine est en totale contradiction avec le serment d'Hippocrate. Pourtant, si le concept de race n'a pas de réalité biologique, le racisme est une réalité sociologique dont il faut tenir compte. Les médecins doivent récuser la distinction binaire, homme noir, homme blanc, comme ils récusent toutes différences culturelles, religieuses ou politiques. D'une façon générale, la non-discrimination n'est pas au nom de l'égalité des races, mais au nom de l'égalité en droit de chaque être humain et pas en tant que noir, arabe, asiatique ou blanc. Le modèle communautariste est totalement étranger à la tradition des droits de l'homme. Cependant, la question du racisme se pose à deux titres qu'il convient de discuter brièvement. d'une part parce que la société se racialise progressivement en renvoyant chacun à son identité, comme on le voit avec le débat sur les personnes âgées appelée cette période l'agisme. En outre, les médecins ne peuvent accepter le racialisme, c'est-à-dire la perversion d'un antiracisme prétendument vertueux qui aboutit à un autre racisme contraire, par exemple, anti-blanc. À l'instigation de certaines universités américaines, des groupes dits « self-racial places » ont été créés pour ne réunir que des gens à la peau noire afin qu'ils puissent exprimer leur vécu sans se sentir dominés ou contredits. Sur ce modèle, des réunions non mixtes, racisées, sont organisées aussi en France. Peut-on imaginer une telle évolution dans la pratique médicale, conduisant les patients noirs à n'être soignés que par des médecins noirs et inversement. D'autre part, les médecins ne peuvent se désintéresser de l'origine ethnique de leurs patients car ils savent qu'elle peut avoir un lien avec la pathologie comme l'hémoglobinopathie et beaucoup d'autres. Outre les arguments qui ont été développés dans l'article du Lancet que j'ai cité en introduction, d'autres critiques se manifestent à propos de matériels médicaux qui éveillent des soupçons de discrimination de race ou de genre sur des critères anatomiques et morphologiques. Les médecins doivent évidemment demeurer ouverts à ces questions mais plus généralement, si un patient ne peut jamais être réduit à une appartenance raciale, dans la réalité, la médecine se base, il est vrai et c'est malheureux encore, se base sur une norme qui est globalement faite pour l'homme blanc dans une conception universaliste des soins. Pour en tenir compte, il existe quelques initiatives telles la consultation transculturelle créée en 1994 au chute de Bordeaux et à Strasbourg 2020, un diplôme universitaire intitulé Médecine de la diversité. Ces enseignements forment les médecins à une meilleure prise en charge des patients d'origine non-européenne. La publication sur les réseaux sociaux en 2020 d'une liste d'une liste de soignants noirs en France témoigne, elle aussi, des discriminations qui peuvent être vécues par certains patients. Également fondée sur l'identité des personnes depuis une vingtaine d'années, une médecine genrée évolue, notamment en Allemagne, pour prendre en compte la façon dont les rôles sociaux et le contexte culturel influencent la santé des femmes et des hommes sur le plan physiologique et pathologique. Ces préoccupations identitaires marquent une évolution vers une médecine centrée sur la personne, une médecine personnalisée avec les spécificités et l'unicité de chacun. Il faut donc éviter tout a priori dans l'opinion que l'on peut avoir. Mais ces remarques ne doivent pas être confondues avec le racisme que la médecine condamne sous toutes ses formes. Enfin, les dysphories de genre de la postmodernité s'ajoutent aux variations du développement sexuel qui posent des problèmes médicaux bien connus et toujours difficiles. En une quinzaine d'années, le sentiment d'inadéquation entre le sexe de naissance d'une personne et son ressenti a augmenté de 1 000 à 4 000 pour cent selon les pays, entraînant une croissance exponentielle des demandes de changements de sexe venant d'enfants et d'adolescents auprès des médecins. Les activistes LGBT ont établi des typologies cis, trans, non-binaires et d'autres. Au nom de la lutte contre les discriminations, ils veulent imposer l'idée que le sexe est assigné et qu'on peut en changer dès le plus jeune âge en fonction de son ressenti selon le principe de la fluidité du genre. Mais peut-on faire croire à tous les enfants qu'il suffirait d'exprimer le désir de changer de sexe pour le pouvoir et que l'anatomie ne serait qu'un épiphénomène ? Malheureusement, certains médecins s'y essaient. Pourtant, l'expérience internationale en Suède, notamment, montre qu'il ne faut procéder à aucun acte irréversible avant la majorité, d'autant que 60 à 90 % des enfants surmontent cette discordance parvenue à l'âge adulte. En Grande-Bretagne, une loi prévoit d'interdire les thérapies de conversion. C'est dire qu'il faut agir avec raison, s'appuyer sur les données scientifiques et médicales, en lien avec la famille, au sein d'une équipe pluridisciplinaire en donnant du temps au temps. Il revient donc au médecin de s'écarter totalement des principes de la post-modernité pour accompagner leurs patients, loin de la pluralité d'identité. Pour lui, il s'agit toujours de la même personne, quelles que soient ses difficultés, voire ses errances, avec le souci de prendre la juste décision au juste moment. Pour conclure, on voit qu'un tel mouvement intellectuel entraîne des effets néfastes, sociaux, politiques ou culturels, accompagnés parfois d'actions violentes. Sous l'influence du wokisme, la liberté d'expression n'a cessé de régresser dans les universités nord-américaines. Et en réaction, les premières manifestations d'opposition sont apparues, comme la récente création au Texas en 2021 d'une université affichée anti-wok ou encore la mise en place d'un projet de loi en Floride visant à interdire la théorie critique à la fois genre et race. En France, avec un certain retard dû au fond de la culture universaliste française, la prise de conscience de réelles menaces idéologiques conduit à une mobilisation pour dénoncer et démontrer l'impasse de la déconstruction. La plupart des thèmes post-modernes dépassent de beaucoup le seul cadre médical expliquant que les médecins et scientifiques soient longtemps restés à l'écart, ignorant ou sous-estimant la portée de ces débats de société. Pourtant, la préoccupation de l'humanisme constitue la question centrale de la philosophie contemporaine. Et la médecine qui est et doit rester un humanisme se trouve donc particulièrement concernée. Les oppositions actives aux vaccins comme aux mesures sanitaires lors de la pandémie, les demandes insolites touchant au genre, à la sexualité ou à une chirurgie plastique excessive sont des signes à ne pas négliger. L'engagement scientifique comme l'humanisme médical ne peuvent rester inactifs dès lors que l'avenir de notre société est en jeu. Je pressens une génération à venir de médecins plus attentifs aux aspects concrets de la philosophie car les techniques actuelles se multiplient posant la question du sens de l'action à une société qui se cherche. La reconstruction qui s'impose commence par une prise de conscience des dérives intellectuelles qui constituent autant d'impasses particulièrement dans le domaine de la santé. Merci. Merci beaucoup pour cet exposé salutaire. Vous avez conforté ce que je m'étais permis de dire en introduction. Vous n'êtes définitivement pas l'élève de M. Badiou, de M. Deleuze. Ça nous rassure. Je pense qu'il n'y aura pas de questions à moins qu'il y ait quelqu'un qui veuille vraiment s'opposer. Quelqu'un nihiliste, y a-t-il un nihiliste parmi les militaires ? Non ? Personne ne veut dire un mot. Bon, on n'a pas le temps. Nous allons vite aller déjeuner pour que nous avons déjà une demi-heure de retard. Merci encore, M. Mathieu. Merci. Merci.